Et c'est parti pour notre rendez-vous du mardi soir, rendez-vous Yu-Gi-Oh ! Il ne faut pas dire notre, c'est votre. C'est votre rendez-vous ! La télé dit ça, et on se retrouve pour votre rendez-vous culture ! Je dirais ça la semaine prochaine, bienvenue dans votre rendez-vous Yu-Gi-Oh ! Sur le stream.fr, je suis accompagné de Xahri à ma droite, et Jiraya à ma gauche. Excellent travail ! Ça va les gars ? Tranquille ! Non, attends, attends, non, Xahri ! Respect robuste ! Ohlala, on se check alors, ça fait 4 heures qu'on live déjà ! Ouais, mais on se... Incroyable ! Et je joue le gorille oragé, nouveau deck ! Eh oui, comme... En tout cas, ma chronique dans le récapitulé était folle, les gens sont ouf ! Genre, ils sont tous lave-teintes, tu vas donner envie de regarder tes beatman ! Ça fait plaisir, les gars ! Nouveau deck qui va être joué par Xahri ! Et le deck Toon qui va être joué par Gigi ! Alors, tu as mis le renoncé ! Eh oui, j'ai mis le renoncé dans le deck ! Qui s'appelle dans l'anime... Le renoncé ? Non, il s'appelle pas le renoncé dans l'anime ! Ah ouais ? Non, tu serais certain, il s'appelle pas dans... Je ne sais absolument pas ce que c'est le renoncé ! Euh... Mais le renoncé est clairement moins fort que dans l'anime, Parce que dans l'anime, il est full pété ! Ouais ! Il prend les mecs en face et il les absorbe et c'est le boss ! Et quand tu le tues, tu tues la carte de l'autre ! Parce qu'il ne fait pas exactement pareil ! Dans l'anime, il a un vin ! Donc, Guillaume le bas, parce qu'il a un puzzle du millenium ! Et moi, je n'ai pas de puzzle du millenium ! Donc, j'ai fait... Allez, premier duel ! Zary contre Gigi ! Je te rappelle, on a... Il a dit ça s'il allait faire si faire ! On a donc le compteur de deck qui affiche 27 decks ! En sachant qu'il y en a déjà plusieurs encore qui sont en construction ! Je cite peut-être un deck néospatien qui est en construction ! Oui, alors là, ça va être énorme ! Et plein d'autres ! Par contre, il va falloir que je commande des cartes ! Donc, ça va arriver ! Vous en faites pas, peut-être pas la semaine prochaine, mais d'ici... D'ici deux ou trois semaines, à mon avis, il sera bouclé ! En attendant, on essaie de tenir, bien sûr, une nouveauté par semaine ! Par contre, Jiria, il va falloir qu'on joue, là ! Oh, il lit l'effet du renoncé ! Mais c'est clairement ce que tu as dit ! Ouais, c'est bon ! Non mais en fait, je sais que dans l'anime, il y a un effet encore plus ! Attends, il faut... c'est dur quand même de la manquer, non ? Non, c'est un rituel ! C'est un rituel et un rituel à une étoile ! Non, c'est genre, c'est easy ! Ben, c'est trop fort ! Non, c'est hyper fort ! Non, c'est hyper simple ! Non, mais c'est trop fort, du coup, la carte ! Ben, c'est pas mal, quoi ! C'est pour ça que j'ai mise, quoi ! C'est pas dégueu ! Nice, énorme ! Allez, vas-y ! Tu vas pas le placer, toi ! Allez, je commence ce duel en invocant ! Le gorille enragé ! Du coup, attends, je sais jamais ! C'est 6 et après, je pioche, c'est 7 ? Non, c'est 5 et après, c'est 5 et après, c'est 5 ! Je suis deuxième ! Et ensuite, je pose une carte face cachée ! Le gorille, quel est son effet ? Il a 2000 d'attaque, mais il est obligé d'attaquer ! Ben, vas-y, mets-le pour qu'on puisse zoomer ! Bon, après, bon, ça va zoomer sur un gorille, quoi, frère ! Probablement ! Bien joué ! Jiji, joue, joue ! C'est bon, c'est à moi ? Ouais ! Je pioche une carte ! Et je joue directement la table des matières Toon ! Qui me permet d'aller récupérer le monde des Toon ! Et pas le mangard humanien ! Ça casse les couilles ! Oh, c'était le monde des Toon qui était au fond du deck ! Donc, je vais la récupérer ! J'ai de mélanger mon frère, t'as déjà vu ! Si, si, mais c'est le jeu ! Mec, on joue avec les vrais ! Il a vu le renoncé qui était en avant-dernier ! Non, je m'ai pas regardé ! Ah, c'est le jeu, c'est le jeu ! Ok, nice ! Très bien, Xai ! Alors, tout de suite ! Tout de suite, tout de suite ! Je sacrifie 1000 points de vie pour poser le monde des Toon ! Mon cher ami ! Ouais, il doute, il doute ! Ah, il m'en doute ! D'accord ! Il a combien d'attaques ? 2000 ! Ah ouais, il est chaud ! Eh oui ! Il est chaud ! Alors, je rappelle, on dit bien sûr 100 ! C'est le Gorillesse ! Ok ! On joue 100 cartes... Ok ! Comment dire ? 100 banlist ! C'est une banlist homemade ! Mais de toute façon, les cartes qui sont bannies dans le format compétitif sont dans le format classique, limitées à un exemplaire ! Sachez que, par exemple, si vous jouez en format classique, si vous voulez jouer des pots de cupidité, par exemple, qui sont bannis en compétition, en format classique, vous pouvez en jouer un ! C'est clairement ce qu'on fait ! Ici, apparemment, le Gorille est banni, donc je n'en mettrais peut-être qu'un seul ! Zary ! Ça va ! J'utilise ! Charité Gracieuse, qui me permet de directement piocher 3 cartes ! Qu'est-ce que tu viens d'afficher ? Vas-y, je joue ! Et je vais tout simplement en défausser deux cartes Toon, quand même ! Et on va défausser deux cartes Toon, bien entendu ! À quand un deck Sphinx, Andros et tout ? Ce n'est pas prévu pour le moment, mais pourquoi pas ! Pourquoi pas, si tu tombes sur une decklist sympa ! Je pose une carte face cachée, Zary ! Et j'invoque ! Les Fujiminitoon en mode attaque ! Et je termine mon tour ! Xary, c'est à toi ! Alors... Non mais, c'est trop chiant à invoquer, c'est trop chiant ! Avec Xary qui lit les cartes adverses ! C'est quoi le deck qui joue de coup, Xary ? C'est un deck bête ! Un deck bête ! C'est le nouveau deck de cette semaine ! Monster Reborn pour récupérer le dragon Toon aux dieux rouges ! Il ne peut pas ! Ah oui, clairement ! T'as pas demandé tout ! Oui, mais est-ce que c'est marqué que... Non, ce n'est pas marqué ! Pose-le, on regarde ! C'est pas marqué ! Quand le monde des Toons est détruit, il détruit ses semences ! Si, si, mais tu ne peux pas ! Ne peux pas attaquer le tour où l'invoqué, tant que vous contrôlez le monde des Toons et que votre adversaire ne contrôle aucun monstre de Toons, cette carte peut attaquer directement votre adversaire ! Il faut important que vous pouvez invoquer spécialement un monstre de Toons Mais tu peux l'invoquer que si t'as le monde des Toons ? Non, 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 c'est pas marqué ! Non, non, c'est juste que... Je le prends et je ne peux pas attaquer l'Alle maintenant ! Il ne peut pas attaquer ce tour-ci, il ne peut pas attaquer directement tes points de nuit puisqu'il n'a pas le monde des Toons ! Mais, ça me protège de tes Toons ! Alors ! Oh, tu représentes la déception là, peut-être ! Et ensuite, j'invoque... Behemoth, roi de tous les animaux en main d'attaque ! Behemoth qui a un effet ! Behemoth, le roi des animaux ! Le roi de tous les animaux ! Attends, tu l'invoques comme ça ? Eh oui, car c'est son effet spécial ! Cette carte peut être invoquée normalement sans sacrifice ! Du coup, l'attaque d'origine de ce monstre ne devient que 2000 au lieu de 2500 ! Et donc voilà, c'est tout ! Et sinon, il a un effet, mais là, je ne l'active pas vu que je ne l'ai pas invoqué par sacrifice ! Et ensuite, évidemment, je vais attaquer ! Là, tu n'es pas bien gros ! J'ai pas de cartes ! Je vais attaquer avec le gorille enragé ! Car je suis obligé d'attaquer le Toon Femini Elf ! Yes ! Et je vais attaquer ensuite avec Behemoth ! C'est 2000, Behemoth ? Ouais ! En tout, tu perds 2100 ! 2100 ! Et c'est à toi, Djou ! T'inquiète, Gigi, j'ai ouvert une display ce matin en vidéo ! Oh là là, une display ! Ça arrive quand après la vidéo Fortnite ? Non, non, je ne sais pas encore quand la vidéo va arriver ! Mais j'ai top des nouvelles cartes ! Eh bien, bien joué avec Zary ! Je déclare forfait, je n'ai plus de cartes ! Oh merde ! Attends, attends ! Mais par contre, je suis quasi persuadé que ce n'est pas possible ! Genre, tu ne peux pas jouer à un monde des Toons si tu n'as pas le monde des Toons ! Avec un sacrifice ! C'est vrai que j'ai menti, donc il fallait que je sacrifice ! Ah oui, ça change beaucoup ! De toute façon, je n'ai pas de cartes ! Après, j'aurais tué un... C'est vrai ! La particularité de mon Toon, c'est que tu ne peux pas jouer, on la refait ! Oui, mais ça inscrit dans les cartes ! Sauf que les nouvelles cartes Toon, comme le... On la refait ! Comme celui que tu as entre les mains, eh bien... En fait, il y a certaines cartes où c'est marqué, et il y a certaines cartes où ce n'est pas marqué, c'est pour ça ! Je pense que c'est... On recommence, on recommence ! Je crois que c'est vrai qu'il y a triché sur le premier duel ici ! Non mais c'est pas grave, de toute façon, c'était pas très intéressant ! Non mais je blague, je blague, je blague ! Au lieu de jouer sur les cartes, pour ne pas avoir la decklist, on a trister les cartes dans l'angle ! Mais gros, t'as vu combien de cartes ? Si David doit aller chercher la carte, c'est tellement dur ! C'est vraiment chaud ! Ah bah là, il y a 27 decks de 44 ! Mais c'est surtout que lui, il doit retrouver la carte ! En sachant que des decks, on essaie d'en rajouter au moins... Enfin, pas au moins, mais on en rajoute souvent un par semaine ! Donc, on va se calmer un peu ! Allez ! Commence, si tu veux commencer, je te laisse la main ! Alors, un deck betcrystalline, ce serait cool ! Et bien on en a besoin ! Ouais, mais je le joue tout le temps et ça ne regarde pas les games ! Et les mecs sont en mode, ils jouent qu'un betcrystalline ! Je sais que dans la nouvelle extension, il y a des cartes... Des nouvelles cartes betcrystalline qui sont sorties, mais on ne les utilisera pas, étant donné que le deck est déjà super fort ! Et les nouvelles cartes qui sont sorties dans l'extension, sont là pour uper encore le deck ! Donc très concrètement, si je joue ces cartes dans le deck betcrystalline, il va gagner 100% des duels, ce sera naze, il ne va plus de compétition ! Non mais de toute façon, on ne joue juste pas de nouvelles cartes ! Hop là, je tire une carte ! Si, ça arrive ! Ça arrive dans certains... Mais pas dans les decks de l'anime ! Parce que le deck betcrystalline, c'est un deck de l'anime, c'est le même deck ! C'est exactement le même que l'anime ? C'est juste que dans l'anime, il y a moins de cartes magie, parce qu'il n'en a pas besoin ! Il pioche, je fais « Oh, j'ai déjà Pégase ! » Il n'y a pas de cartes magie ! Un deck insecte ! C'est en train d'être construit tranquillement, je récolte les cartes ! C'est un deck un peu chiant par contre betcrystalline, c'est pas un deck chiant ! Bon alors, Jiraya ! Mais écoute, j'invoque tout de suite... Tu commences pas ? Ouais, bah oui, j'ai commencé, c'est bon ! Ok, vas-y, commence ! Votre émission découverte sur YouTube m'a donné envie de rejouer à Yu-Gi-Oh ! Et du coup, je refais GX, Tag Force... Ah, ça, c'est sur PSP, je crois ! Marmite, Davidité ! Davidité, non ! Il pioche de cartes ! Chut ! Que vais-je faire ? Ouh ! Tadadam ! Et je vais invoquer le gorille enragé ! J'attaque ! Si cette carte est en position de défense, met ça ! Ça fait rien, en fait, cette carte ! T'attaques ! Oh non ! C'est juste une carte à demi ! Oiseau supersonique qui meurt, mais comme il est passé en flip, je peux aller récupérer directement une carte rituelle de mon deck, et ensuite mélanger ! Ouh là, ça fait peur ! C'est une carte magie rituelle ou une carte ? C'est une carte magie rituelle ! Oh ouais ! Carte magie rituelle ! Bien sûr ! Tu vas chercher le rituel du renonce ! Exactement, puisqu'il n'y a qu'un seul raitutu, raitu, raituel ! En tout cas, comme d'habitude, je veux vous remercier pour votre soutien, pour l'émission, pour l'engouement qui est autour de tout ça ! Exactement, ça fait super plaisir les gars ! Vous faites partie de cette aventure ! Très concrètement ! Du coup, il y a une question que je vais poser après ! Oui, vas-y ! Non, non, mais juste merci à vous pour votre soutien ! Ça fait extrêmement plaisir ! Si vous voulez continuer à soutenir, si vous regardez ça en rediff sur Youtube, mettez un petit pouce bleu et un abonnement sur la chaîne ! Si vous regardez ça en live, vous pouvez, par exemple, lâcher un petit RT sur Twitter, sur le compte le stream, ou sur le compte de Xari, de Jiraya, du lien, pour ramener vos potes, tout ça, sur le live ! J'ai une carte ! Alors moi, j'ai une question du coup pour le chat, qui connaît un peu Behemoth, le roi de tous les animaux, que j'ai en main, ça ne va pas être un roi ! Et je termine mon tour ! Du coup, vas-y, tu peux rezoomer ce dessus ? Bon, je l'ai en main, c'est pas très grave ! Juste pour voir, donc du coup, c'est marqué, donc c'est un sacrifice, on est d'accord, pour faire l'effet. Par contre, c'est marqué, c'est marqué, si cette invocation a succès avec un sacrifice, vous pouvez retourner dans votre cimetière, un nombre de monstres de type bête égal au nombre de monstres sacrifiés. Mais quand je s'imagine, là, je la pose, je sacrifie ça, est-ce que j'ai le droit de récupérer celle que je viens de sacrifier ou pas ? Je pense que oui. Est-ce que ça marche, c'est ça la question ? Je pense que oui, parce que sur certaines cartes, comme le maître des zombies, cela fonctionne. Ça fonctionne, par contre, du coup, c'est assez différent. Dans le cas du maître des zombies, tu es obligé d'abord d'avoir un monstre dans ton cimetière pour activer l'effet. Mais c'est un petit peu différent, donc. Je pense que ça peut marcher. Je pense que ça peut marcher, clairement. Mais je ne vais pas faire ça, de toute façon, je vais jouer le rat géant et je vais attaquer avec mes deux monstres. Oh non ! J'ai subi 3400 points de damage ! Je me meurs ! J'ai pas de cartes. Non mais t'inquiète pas, comme je t'ai dit, j'ai peut-être trouvé des petites cartes Toon qui vont pouvoir up un peu le deck. Après, le deck bet est clairement très très fort. Et bah j'imagine, j'imagine, puisque je le prends dans la gueule. J'utilise la table des matières Toon, qui me permet d'aller récupérer directement un monde des Toon directement dans mon magnifique deck. Et le monde des Toon qui est ici ! Excellent travail ! Tricheur ! Tricheur ! Il a mis du monde des Toon dans son deck, gros ! Triche de ouf ! Je suis le pur Yankly, à l'heure actuelle. C'est ça. Du coup, je n'ai pas le choix, on va utiliser le monde des Toon en sacrifiant tout simplement... 1000 points de vie ! Et c'était prévu par David. David ! Bien joué ! David, ce qui step up en régie, incroyable. Il y en a qui ont demandé aussi, je me rappelle, un deck roage ancien. On dit Mécanique Antique. Mécanique Antique ! Ouais, Mécanique Antique, c'est dans la vie, évidemment. J'aurécolle de les cartes en ce moment. Et je pense que tu en as déjà pas mal, j'avais vu, je pense qu'on pourra vite le faire avec le Golem Mécanique Antique ! Golem Mécanique Antique ! Pugila Mécanique ! C'est l'épisode 1 de GX. Pugila Mécanique ! Ah, c'est difficile, c'est difficile les amis ! Eh bien écoute, je vais invoquer le garde des cartes en mode attaque directement. Il est passé un petit compteur magie et je vais tout simplement passer son compteur magie sur le monde des Toon afin de le protéger d'une destruction éventuelle. Du coup, il ne reste pas à 1900, il reste à 1600. Et j'attaque directement ! Ton Rageant meurt ! Rageant qui est pas très gentil ! Boum ! 200 points. Et donc du coup, je peux récupérer un monstre terre avec 1500 points. Oui, il perd 200 ! Ça c'est impressionnant, je sais, mais il les perd, il les perd. 1500 au moins. Et je pose une carte, face cachée, je termine mon tour. À toi, Sarai, de France. J'ai dit qu'il vient de poser une carte magie ou piège. On verra ce que c'est dans un instant. Ou un monstre ! Pendant ça, je vais répondre à une question qui m'a été posée dans le chat. Zoulou, pourquoi des decks de 40 cartes alors qu'on peut aller jusqu'à 60 ? En fait, pourquoi les joueurs actuellement, les joueurs qui jouent méta ou en compétition, jouent des decks de 60 cartes ? Parce que maintenant, le Yu-Gi-Oh ! Le jeu de cartes était beaucoup accéléré. Et les joueurs peuvent invoquer et jouer beaucoup de cartes en un seul tour. Du coup, les decks se vident beaucoup plus rapidement. Or, avec le Yu-Gi-Oh ! rétro, les decks étaient beaucoup plus lents. Et le fait de jouer un deck avec moins de cartes vous permet d'avoir plus de chances de piocher la bonne. Et du coup, c'est pour ça que tous les decks ici sont à 40, voire 41 cartes pour certains. Et encore, c'est très rare. Je vais attaquer avec la Yenne sur ton garde des cartes. Quoi ? J'attaque avec ma Yenne sur ton garde des cartes. Je peux pas aller à 1000 d'attaque. Et alors ? Je peux quand même attaquer. Et il peut la suicide, quoi. Je me suicide. Je perds 600 points. Mais j'active l'effet spécial de la Yenne qui me permet d'invoquer un nombre de Yenne de mon choix. Oh lolo ! Et j'invoque une Yenne. Et j'invoque deux Yennes. En mode défense ? En mode défense, de toute façon, je vais les sacrifier. Oh, c'est tellement bien vu, Megzari. Je vais les sacrifier afin d'invoquer le roi de tous les animaux ! Behemoth ! Attends, attends, avant d'invoquer, j'attaque quand même avec le gorille. Oui, j'allais dire. Je suis en battle phase encore. Ah, tu attaques ? Oui, j'attaque avec mon gorille. Je prends 400. Et ensuite, en main phase 2, j'invoque BMA 3 de tous les animaux. Eh, joli combo de la part de moi ! Ouais, j'ai bien vu ça ! Et je récupère... Est-ce que je fais de ma main ou pas ? C'est que du deck. Bon, j'ai récupéré la Yenne et le roi. Ok. Et j'ai le roi de... Je suis obligé de prendre les deux ? Peut-être... Ah, vous pouvez ! Non, c'est vous pouvez. Bah, je vais prendre que le roi du coup. Parce que la Yenne ne sert à rien. Ok. Je vais prendre que le roi. Et je vais dire fin de tour, mon ami. Il faut bien faire une carte. Tu peux nous conseiller un site pour acheter des cartes ? Pour acheter des boosters récents, je ne sais pas. Je ne sais pas si t'as conseillé. Du coup, elle a 2000 ou 2700 ? Elle a 4 et 3 à l'unité sur Yu-Gi-Oh, carte market. Voilà. Il utilise Fission après son attaque, c'est un move interdit. Non, je ne crois pas. Je crois que Fission, c'est une magie rapide. Donc pendant la battle phase, tu peux l'utiliser. Et ça reste en battle phase et tu peux rock attaquer avec. Zulu, comptes-tu inviter Jacques-Yves ? J'avais déjà invoqué ce tour. Non, je n'ai pas invoqué ce tour. Je n'ai pas invoqué ce tour. Alors, est-ce que je compte inviter Jacques-Yves ? Pour votre défense. On s'est déjà parlé et j'ai émis la possibilité qu'il vienne dans l'émission. Il ne reste plus qu'à trouver une date, à voir comment il peut venir, etc. Mais il y a des chances pour lesquelles ils viennent tâter mes decks et faire quelques duels. Pas du tout. J'invoque Bazu ! Bazu ! Le mangeur d'âme. Non, je n'ai pas invoqué les gars. J'ai suicidé ma hyène et ma hyène fait une invocation spéciale de deux hyènes. C'est tout. Je n'ai pas invoqué normalement. Est-ce que tu l'avais invoqué ce tour-ci ? La hyène ? Non, le tour d'avant, il n'a pas invoqué. Ah non, tu l'as invoqué. Non, elle a été invoqué avec Laura. La hyène, je l'ai invoqué avant. Avec Laura. Non, c'est bon parce qu'il n'a rien fait. Il n'a pas triché. Alors, Bazu qui, une fois parrain, je peux retirer trois cartes monstres de mon cimetière. Bah, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais le faire. Je vais retirer les trois hyènes de merde. Je vais les bannir. Et donc, Bazu passe à 2500 points. Attaque, attaque. Et j'attaque avec le gorille enragé. Oh non, il détruit ma carte. Bien joué, Xahri. Tu vas gagner. Ah oui. Voilà. J'attaque et... C'est un très bon deck. Et je mêle ! Chargeant trépide ! Après, le deck bête est très fort. Le deck bête est très fort. Je vais surtout demander tout de ce qu'il a rien fait. Je regarderai pour up un peu le deck. Bon, allez. A toi, Zoulou. Je regarderai. Ok. Alors, est-ce que je jouerai pas le deck Héros des éléments remaniés ? Tu veux jouer Héros des éléments remaniés ? Remaniés. Oui, on a refait. Enfin, Xahri a refait le deck Héros des éléments. On profite pour aller pisser. Vas-y. Oublie pas de te muter. Non. Alors. Il n'y a aucun deck qui est fort, il y a un mec. Le deck est beaucoup trop fort par rapport aux autres. Mais en vrai, on n'a pas vu beaucoup le deck. J'ai juste invoqué des monstres. C'est juste que malheureusement, ça reste un jeu de cartes. Jiraiya n'a pas eu les bonnes cartes. Moi, ça me fait toujours rire les mecs dans les commentaires YouTube. Ils me disent, Hé, mais moi, je te plie en deux secondes avec mon deck. Mais tu es nul, tu vois. Ben oui, forcément. Jouer avec des cartes de 2002, gros. Forcément, si tu joues avec des cartes de 2017, tu vas me battre. Oui, je pense que le deck... Après, le deck Toon, il avait bien... Il était bien sorti sur mon... Ouais. Ça n'est pas ompté des sorties. Parce qu'en vrai, en vrai, l'année dernière fois, on avait fait le duel Bet Crystalline contre Deck Toon. Et ça a été ultra chaud. Alors que Bet Crystalline est techniquement au-dessus. Non, mais ce que je ferais, c'est... Soit si vous avez une idée de deck, de decklist Toon, envoyez-la moi sur Twitter. Soit un jour, je la ferais... Je présenterai la decklist sur YouTube. Et comme ça, si vous avez des idées pour remanier le deck, vous me direz en commentaire YouTube. Le but, c'est pas que les decks soient forts. Tu n'as pas coupé mes cartes. Il y a un mec qui dit aucun deck n'est fort. Mais c'est normal, les decks sont rétro. Donc oui, aucun deck n'est fort contre le deck du champion du monde actuel. C'est des decks... Mais on s'en fout. Alors Vince, un jour dans l'émission, il a l'air assez occupé. 3. L'invitation tient toujours. C'est bon, mais on n'a pas encore trouvé de deck. Cyber Dragon, on a pas mal joué déjà. 6. Oh, je commence. Ok, je m'en doutais. 2. 3. 4. 5. Donc Zaryk a upé un peu son deck. En fait, je ne l'ai pas upé, je l'ai rendu... Enfin, je l'ai upé en le rendant... Non, mais en vrai... En oeil. En vrai, j'ai enlevé plein de héros qui serviraient à jamais. Genre tranchants, genre... Comment ça s'appelle ? Coeur sauvage. En fait, j'ai enlevé beaucoup beaucoup de héros parce que... Oula, c'est... Non, c'est Ollika... Ollika... Oh, quel enfer. C'est pas Fabien Ollika. J'ai tellement perdu déjà. C'est le deck du saut d'Ollikaalq ! Oh là, je suis pas bien du tout, du tout, du tout. On va inviter Yarzo, ancien champion d'Europe. Il fait quoi déjà ? Attends... Alors... On est pas bien. Je l'ai pas encore joué, mais je suis allé le chercher... Euh... De mon deck à ma main. Je l'ai pas encore joué, genre tu vas pas le jouer. Vous allez gagner 500 d'attaque. Une fois par tour, cette carte ne peut pas être détruite. Donc, il faudra d'autres fois dans le même tour pour ça. Euh... Tant que vous contrôlez minimum de monstres en position d'attaque, votre adversaire ne peut pas attaquer... Euh... Vos monstres avec la plus faible attaque. Lorsque cette carte est activée, détruisait tous les monstres... Euh... Invoqués spécialement que vous contrôlez. Euh... Vous ne pouvez pas faire euh... Pas invoquer spécialement de monstres depuis votre ex-adèque. Vous ne pouvez activer qu'un seul... Euh... Sodorikalk... Par duel. Bah vas-y, je t'en prie ! Baise-moi ! Ha 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 ! Je t'avoue que c'est... Je vais jouer le Sodorikalk. Cette carte est... Cette carte est... Je sais que tu peux me la détruire, Xary. Hein ? Il faut que je la détruise deux fois, gros ! Ouais ouais, bah je sais que... C'est impossible ! Je vais jouer le Banisher of the Radiance. Of the Radiance. Et euh... Hop ! Je carte fast down. Et je dis fin de tour. L'effet du Banisher, c'est... Tant que cette carte est fast recto sur le terrain, Toutes les cartes envoyées au Sinshaire sont à la place retirées. Je ! Aïe, 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 aïe ! Ouh ! Zary qui regarde. Zary qui strat ! Non, non, je regarde juste comment ça marche. C'est quoi le deck que tu joues là, Zulu ? Un deck Sodorikalk... Enfin, c'est plus un deck bannissement. Tu bannis les gens. Tu bannis les cartes. Ok, c'est chaud. C'est chaud de ouf ! À quand Fabien Olicard dans cette émission ? On va faire ça. Fabien Olicard, ce truc n'a rien à voir. Et je vais... Il fait quoi ? Il buff tes monstres et c'est tout ? Il a des effets en plus ? Ouais, non, non. Bah juste, si j'ai deux monstres sur le terrain, tu peux attaquer que le plus fort. Ok, à toi. En position d'attaque bien. À toi ! Il pioche une carte. Oh, 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 oh ! On dirait que j'ai de la chance mon petit Zary. Parce que je vais invoquer directement le gardien et Athos ! Le gardien et Athos qui peut bien sûr être invoqué spécialement depuis ma main si j'ai aucun monstre dans mon cimetière. Voilà, ce qui est ici présent... Aïe, 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 on est pas bien déjà ici ! Combien, il a combien ? Il a 2500 et il a un effet. T'as fumé les cartes maintenant, ça ! C'est une vieille carte, hein ! Ça, c'est Yu-Gi-Oh, juste après bataille vie, là. Ah ouais ? Celle-là, juste elle est forte. Ouais, celle-là, elle est assez forte. Et je peux... Alors, je sais pas si c'est une fois par tour, je sais plus... Bannir 3 cartes monstres... Enfin, jusqu'à 3 cartes monstres du cimetière de Zary pour buffer 500 points d'attaque pour chaque carte monstres que j'ai banni. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est à quoi je vais jouer l'ange lumineux en position d'attaque. Et je vais... Ah, tu peux invoquer parce que c'est l'invocation spéciale ? Ouais. Je vais... Attends, je vais vérifier, attends. Je vais vérifier quand même. Oui, 100%. Ouais, invoquer spécialement. Ok. Donc, 1.900. 2.100. Et je vais activer le signal du héros ! Oh, c'est une nouvelle carte ! Tu l'avais pas mis avant. Et je vais invoquer Herman, héros des éléments ! Pour aller chercher un autre héros. Et que, bah, évidemment, tu sais qui je vais invoquer. Non, ce serait pas Neos ! Prisme ! J'ai pas Neos. Non, mais tu peux pas activer son effet direct, non ? C'est pas Neos ? Et gros, c'est une invocation. Ah oui, ok. Et ok. Je récupère juste Prisme en main, il n'y a rien de ouf. D'accord. Ok, donc j'ai dit que j'attaquais. Tu perds 100. Oh, tu perds 200, pardon. 300, pardon, excuse-moi. Vas-y, je perds 1 milliard. Et, euh, moins 3000. Aïe ! Aïe, 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 Zary qui subit ! Et c'est terminé ! Et fin de tour. Et fin de tour. Et fin de tour. Allez, comme d'habitude, je vais vous demander si... Juste pour savoir, juste par curiosité... Est-ce que vous êtes là ? Non, non. Si vous voulez une casquette de la mar... Non, pas du tout. Euh... Juste pour savoir s'il y a des nouveaux sur le stream. C'est-à-dire des personnes qui nous ont regardé sur Youtube. Si c'est votre première fois sur le live, eh bien, dites-le nous. Apparemment, tu n'avais pas le droit d'invoquer spécialement parce que tu as l'espo de l'Oriquel. Non. Ce n'est pas ça ? Je ne suis pas sûr. En fait, détruit les cartes que j'ai invoquées spécialement. Et vous ne pouvez pas... Et je n'ai pas le droit d'invoquer spécialement depuis mon extra deck. Oui, donc ce n'est pas de fusion, mais c'est bon là. C'est bon. Bon alors ! Zoulou ! Oh là là, tellement de premières fois ! Team première fois ! Zoulou ! Mais je m'en fous ceux qui mettent non ! Non, ce n'est pas ma première fois. Zoulou, je vais activer une nouvelle carte que nous n'avons jamais vue dans cette émission ! Non ! Fusion en surcharge ! Gratte-ciel ! Deux ! La ville du héros ! Qui est ma carte... Magique... Ma carte magique de terrain ! Je lis son effet. Une fois par tour durant votre main phase, vous pouvez invoquer spécialement depuis votre cimetière un monstre héros des éléments qui a été détruit au combat. Aïe 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 ! Vu que tu as oublié d'activer l'effet de ton monstre... Ça m'arrange beaucoup ! C'est vrai ! C'est quoi l'effet de ton monstre ? C'est quoi l'effet de ton monstre ? C'est quoi l'effet de ton monstre ? Bah je peux bannir... Bah bannir ouais ! Bah je suis con ouais ! Je vais mettre ça en main. Et l'invoquer Hermann, un héros des éléments ! Et je vais détruire... Euh... Un cas... Un nombre de cartes mani et machin... Et... Ah non attends c'est pas ça ! C'est pas ça du tout ! Oh c'est pas ça ! En gros il veut détruire deux fois mon sonorical dans le même tour ! C'est pas ça que je voulais faire ! Je vais essayer là ! Oh là qu'est-ce que t'as fait que ça arrive ? Ah pardon ! Attends ! Attends ! On a oublié un truc ? Ouais ! En fait c'est qu'elles sont directement bannies ! Ah ouais ? Ah bah oui avec mon banicheur ! Ah oui c'est ça qu'on a oublié ! Ah nice ! Ah oui ! Ecoutez euh... C'est un bon... Ce gratte-ciel ! Non bah il sert à rien du coup ! Ah oui ! On a oublié ça ! Qu'est-ce qui est banni alors ? Bon j'ai oublié pour ton airman ! Normalement t'aurais pas pu le réinvoquer mais c'est pas grave ! C'est pas grave ! Non non mais je le réinvoque pas ! Je le réinvoque pas ! C'est pas réinvoqué ? Ah oui ! Attends ! Ça bannit toutes ces cartes ! Je comprends pas ! Même sa carte piège ! Euh... Quand cette... De toute façon c'est simple ! Quand cette carte est face visible sur le terrain... Tout ce qui va au cimetière est banni ! Ouais ! Euh... Any card ! Donc toutes les cartes envoyées au cimetière sont... Ah ouais ! Ah ouais ! C'est Banni Shade ! Oh la la ! Parfait ! Mon petit David ! La régie ! Tzarek qui est dans la tour ! Maman ! Je vais abandonner je pense ! Ah ouais ! Ah bah là j'ai fait une bonne sortie je t'avoue ! Et est-ce que dans le chat on peut remercier David quand même qui est là toutes les semaines Qui fait une régie de ouf ! Qui apprend même Yu-Gi-Oh ! Au fur et à mesure ! Et ça c'est beau ! D'être ton poil ! Il s'applaudit lui-même ! À toi ! Franchement ça c'est un... Ça va être très complexe là avec... Ça c'est très... Oh t'as perdu ! Euh je pense qu'il l'a bien perdu ! À moi ? Oui t'as pioché ! Oui j'ai déjà pioché ! Mais grâce à Gratiel, deux villes du héros ! Y'on l'enrage ! Bah là il a gagné ! GG à toi mon ami ! Ouais c'est un peu... Bon ça fait le taf ! Bah c'était une belle game en tout cas ! On a fait que des belles games au jeu ce soir ! Que des belles games ! En fait le problème c'est que là t'as pris vraiment un deck qui contre mon deck quoi ! Du coup parce que... En fait vu que moi je joue beaucoup avec le cimetière avec Prism et tout ! Ah d'accord ok ! En gros je peux pas... En fait ça veut dire que même avec Prism ça le bannit direct ! Si je fais Prism ça bannit mon monstre au lieu de mettre au cimetière ! Bah oui parce qu'il y a les face-up ! Tout ce qui va au cimetière ! Tout ce qui va au cimetière ! Ah oui c'est sûr ! C'est pas grave on va changer ! Non mais vas-y on peut refaire ! Après euh... Non mais tu peux pas jouer là ! Bah je peux pas jouer parce qu'il a chaté aussi frère ! Non mais attends ! Comme tout à l'heure toi t'as pas pu jouer ! Bah oui c'est ce que je dis ! Aïe 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 ! Je me suis fait baiser ! En fait le truc c'est que oui moi je joue Gratiel 2 de la vie du héros ! Mais si tout le monde est banni ça marche pas ! On a des beaux duels ce soir vraiment ! Tout se termine en moins de 5 minutes ! C'est archi nul à voir ! Bah ouais on y peut rien hein ! Ah mais ça va et euh... C'est le principe de Yoyo des fois euh... Nan j'étais d'accord à Ritoto quoi ! On peut dire que c'est de la merde ! Ritoto oui ! Bah il s'appelle Ritoto ! Alors Ritoto ! C'est peut être le Ritoto show ! Je vais jouer le deck de kaïba ! Non ! Est ce que je joue un autre deck du coup ? Est ce que vous voulez que je joue un autre deck ? Tu peux pas le jouer ? Zoulou tu peux pas le jouer ? Non mais je demande pas, parce que j'ai joué la semaine dernière, il manque des cartes dans ton deck Et je les ai rajoutés ! T'as rajouté le tigre le fils de pute, le mec il se les rajoute que quand c'est à lui de jouer Eh oui ! Bet Kristine, non mais Bet Kristine je joue tout le temps et tout le monde me dit Tu joues que ça hein ! Non mais on va jouer, on a plein de decks différents Allez go ! Après je pense qu'à terre je ferai une tier liste des decks Pour avoir des match-ups équilibrés quoi Bon forcément si tu fais jouer le deck de Joey contre le deck bet Il va se faire défoncer Cyber Dragon On jouera, non mais on jouera deck pingouin Bon du coup je commence parce que j'ai pioché déjà 6 cartes donc Ouais ! Allez ! Hop ! Et... Et à toi ! Et il le fait ! Vraiment énorme à mon tour ! Allez Zoulou c'est à toi ! Non je mélange bien parce que j'ai déjà tourné la vidéo decklist Donc j'ai peut-être trié les cartes Protecteur du tombeau ! Oui protecteur du tombeau qu'on a rejoué ce week-end et qui est pas... Qui est vraiment pas dégueu quoi Oui pas dégueu parce qu'il a roulé sur le deck Amazon Tu sais le deck où je t'ai piché dessus ! Ouais non Amazon t'as gagné une fois quand même avec Ouais Il m'a fait 2 hein Mais c'est vrai que le deck Amazon est fort En fait en tiers il est tiers 1 le deck Amazon il est vraiment fort Mais le deck protecteur du tombeau ! Après j'ai chaté aussi C'est le deck Je vais jouer Maraudeur Vorce en position d'attaque Et je vais attaquer ton vulnérable monstre ! Et oui mais c'est noueux ! Héros des éléments ! Très bien ! Et alors il fait quoi ? Noueux bah à chaque standby phase je peux récupérer une polymérisation de mon deck Très bien très bien Et là il meurt pas ? Il perd 100 points de vie ! Il perd 100 points de vie je loue ! C'est un arbre ! Tu as une tempête ! Le deck Tadpole il a été supprimé on va le refaire sûrement peut-être On va regarder les autres decks en attendant Choisis déjà ton prochain deck J'avoue hein ! Moi je veux pas jouer des decks cheatés là de merde C'est pas cheaté ! Choisis ton prochain deck et lis le quoi ! C'est pas cheaté ça ! Jouer une fois dessus ! Ok bah joue Amazonès contre CyberDragon On va voir qui est cheaté grand ! CyberDragon c'est pas si loue ! Ca gagne en 2 tours ! CyberDragon est pas mal ! Et je vais set ça et je vais dire Grave erreur ! Je pioche ! Ensuite j'active l'effet spécial de noueux héros des éléments Et je vais récupérer Fusion Alternative ! Qui a pour nom Polymérisation ! Elle a pour nom Polymérisation Toujours ! C'est naze Fusion Alternative ! Alors je vais vous lisez ! C'est la même chose que Polymérisation C'est juste qu'elle me permet de repiocher Ah mais c'est hyper récent ça comme carte ! Ouais je sais pas ! Après attends ! C'est moins bien que Polymérisation Parce que je ne peux pas l'activer Sur des monstres qui ne sont pas sur le terrain Donc je ne peux pas fusionner de ma main déjà C'est bien pour Nas Ok ok Vous avez le temps de lire ! J'ai pris Bon alors ! Ah c'est fort ça ! Ah c'est pas mal ! C'est pas mal ! Il est en train de lire ! Oh putain ! C'est pas mal quand même ! Ok donc Gigi qui va jouer le deck CyberDragon Oh c'est pas mal ! Qu'est-ce que je fais ? Zarek qui réfléchit ! Juste après je vais défier Jiraya Et je vais regarder quel deck je peux prendre ici Je pense que je vais prendre ce deck là Et que nous je touche les dates La main phase c'est qu'au moment où tu postes tes monstres C'est la main phase Je ne sais absolument pas quoi faire ! Tu es coincé ! Et c'est surtout sa carte face cachée Vous êtes 4000 sur le live ! Euh... qu'est-ce que je... Merci à tous ! Merci d'être là pour nous ! Je vais... Craindre ! Craindre ! Zarek qui réfléchit ! Deck Exodia après ! Bah le deck Exodia je l'ai joué la semaine passée Où j'ai réussi à invoquer Nekros Exodia ! Si vous étiez pas là Je vais jouer le Roi des Marais Et je vais le faire fusionner Avec nous ! Ah ouais y'a une fusion avec nous ! Bah oui ! La terre héros des éléments ! Oh ! La terre ! Héros des éléments ! Je vais chaîner Eh oui je me doute Je vais jouer L'anneau de destruction ! Qui va détruire ton héros élémentaire Et on va perdre tous les deux Une attaque Des dégâts équivalents sur l'attaque 2500 je crois Très bien ! 2500 oui ! Exactement ! Tous les deux ouais ! Je vais ensuite activer Refusion ! Je paye 800 points de vie Et je sectionne un monstre fusion de mon cimetière Pour le réinvoquer ! Et je réinvoque La terre ! Ah merde ça je le laisse pas ! Si tu détruis cette carte Ça détruit aussi ! Ok ! Je remets la terre héros des éléments Et j'attaque ! Direct ! Je sais plus ! Je peux pas jouer de cartes magie rapide de ma main là ! Non ! Il faut que tu les aies posées du coup ! Je perd 600 ! Et Zara il perd 800 en plus ! Et oui ! Et moi je perds 800 ! Et je dis à toi ! Allez ! On va jouer violent en rage ! Bah là on fait moins le malin ! Et gg mec ! Et on va dire... On va dire fin de tour ! Ok ! Alors ! Ça va être serré ! Parce que là j'ai une mauvaise main ! Alors ! Je vais piocher ! Puis je vais activer l'effet de fusion alternative Pour la bannir et remettre la terre ici ! Et repiocher une carte ! Très bien ! Ah oui d'accord ! Ensuite je vais... Pas mal ! Pas mal du coup ! Donc là ! T'as banni fusion alternative Pour remettre ton monstre Bacha et piocher une carte ! Oh ! C'est bien ! C'est bien à l'entendre ! C'est pas mal ! Euh... Après je vais jouer ceci en plus... Oui mais les magies rapides peuvent être jouées de la main ! Oui ! Mais pendant le tour de ton adversaire pendant la battle phase ? En gros les magies rapides tu peux les jouer de ta main n'importe quand Pendant ton tour même pendant la battle phase ! Par contre si c'est pendant le tour de l'adversaire il faut qu'elle soit posée ! C'est ce que j'ai relu parce que la dernière fois on l'avait fait ! Tu sais j'avais activé Typhon de ma main sur son jugement solennel alors qu'en vrai on s'en foutait ! Alors euh... Apparemment il y a un truc qui revient sur le chat En fait c'est qu'apparemment il y a trop de lumière sur le plateau ! Les lumières ont dû être changées ! Ohlala ! A toi tuer mon pote ! Il lui a chié dessus ! Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On va jouer la renaissance du monstre ! Pour faire revenir mon Maraudeur Vort en position d'attaque ! Et attaquer directement ton vulnérable monstre ! Et oui c'est encore ! Noueux ! Héros des éléments ! Mais Noueux est toujours là ! Noueux ! Héros des éléments ! Je vais poser cette carte magie au piège Il a perdu sang ! En position de... En position de face cachée ! Et je vais end mon tour ! Je vais maintenant utiliser l'effet spécial de Noueux Pour récupérer une polymérisation Depuis mon deck ! Ok ok ! Tiens mon ami ! Et ensuite je vais activer... R ! Justice vertueuse ! Pour péter un nombre de cartes magie égale à mon nombre de héros des éléments que je contrôle Je pète 7 cartes ! Ok ! Je chienne rétrécissement ! Selectionnez un monstre face recto sur le terrain Et divisez son attaque d'origine par 2 J'ai la fin de ce tour ! Ça ne servira pas à grand chose mais bon ! Ça ne servira à rien ! Car je vais invoquer Neon ! Non ! Mais Océan héros des éléments ! Océan héros des éléments ! Et je vais les faire fusionner ! Avec Polymérisation ! Pour invoquer en de nouveau la Terre ! Héros des éléments ! Ça va ! Il est pas chiant lui ! Et ensuite je vais attaquer directement ton Maraudeur Vorse avec la Terre ! Héros des éléments ! Puis je vais activer Monster Reborn ! Pour faire revenir Océan héros des éléments en position de... De défense ! Parce que j'aurais pu le faire avant et attaquer mais je suis un trou du cul ! Donc voilà ! Allez à toi ! On sent la pression du côté du joueur Dunkerquois ! Dans l'octogone ! Oh ! Il a laissé Océan sur le terrain ! Quelle grave erreur à mon avis ! Il fait quoi déjà ? Je pioche ! Je vais récupérer un monstre héros que je contrôle... Attends ! Vous pouvez cibler un monstre héros que je contrôle dans mon cimetière ? Enfin... Ah ! Ou dans votre cimetière ! Et je le récupère et je le remets dans ma main ! Et tu sais quel héros je vais choisir ! Je vais choisir nous eux ! Oh ! Héros ! Oh la la ! Il va me rouler dessus là ! Le héros des éléments ! Attends ! C'est-à-dire que Jaden Yuki est en train de battre... Heu... Keiba là ! Ouais ! Surtout ce que je vais faire c'est violent en rage ! Parce que je sais pas ce que c'est cette carte mais elle m'énerve ! Ok je chaîne ! Appel de l'être hanté ! Vas-y chaîne donc ! J'invoque ma Wonder Force ! Et il repart aussi ! Exact ! Ensuite je vais invoquer... Fais-ce combien de PV ? Bah 4100 ! Et bien... Je vais invoquer Burst in Atrix ! Héroïne des éléments en mode attaque ! Puis je vais activer l'effet spécial de la terre ! Afin de sacrifier océans ! Et Burst in Atrix pour donner leur point d'attaque à la terre ! Héros des éléments qui va donc gagner 1500 ! Donc qui va passer à 4000 plus... 1200 qui va passer à 5200 ! Et j'attaque directement tes points de vie Zoulou ! Ok Joukou Rubo ! Non pas du tout ! Et tu as gagné ! Bien joué Xari ! Mais Xari mec ! La terre ! Bon là j'ai chaté aussi ! J'ai tout suivi ! J'ai full chaté gros ! Ok ! Jiji t'es prêt ? Je suis prêt ! Et bien écoute je t'attends ! Je vais rejouer avec le deck de Kaiba finalement ! Du coup par contre si Fusion Malteint c'est une nouvelle carte Au pire on la remplacera par une Polymerie d'Agent ! Je pense pas que c'était nouveau ! Je connais pas du tout les dates ! C'est la première fois que je vais jouer ce deck ! On peut jouer des nouvelles cartes pour uper des archétypes qui sont un peu faibles ! Ça peut rentrer dans un deck Hero des Elements ! En fait on a pas assez joué avec le deck Hero des Elements pour voir encore quelle est son tiers ! Enfin on a joué quelques trucs ! Ça peut rentrer dans le deck Hero des Elements ! Il y en a qu'une ! Bon ça permet de rajouter un peu de pioche ! Il y en a une et il y a... Ouais alors après c'est dur de piocher avec quand même ! Là j'ai chaté entre guillemets le combo ! Parce que j'ai réussi à faire revenir la terre ! J'avais deux noues en main donc j'ai réussi à refaire la vocation ! J'ai rien qui va jouer le deck Cyber Dragon qui est un des decks favoris ! Jamais joué de ma vie je connais pas les cartes ! Je suis désolé si euh... C'est ultra fort quoi ! Non mais de ce que j'ai lu c'est pas dégueu ! C'est très très fort et c'est très fun à jouer ! Il faut très très vite fusionner ! Tu fusionnes un monstre ! Ouais j'ai bien vu ! Tu fusionnes Cyber Dragon Jumelet ! Tu as gagné ! Non le Jumelet ! Jumelet c'est le meilleur des trois ! Euh... Ceux que j'ai regardé ils sont tous sympas ! Ils sont tous sympathiques ! Le Jumelet est meilleur ! Jumelet c'est celui euh... Qui attaque deux fois ! Oui celui qui attaque deux fois ! Mais en plus c'est le plus simple à invoquer ! Oui ! Non mais il y en a un celui euh... Celui que tu invoques avec un Cyber Dragon et tous les matériaux que tu veux ! Tu t'imagines c'est trop fort ! Il est très fort ! Il y a d'ailleurs une combo qu'on a pas mis dans le deck parce qu'elle est beaucoup trop forte ! C'est... qui s'appelle fusion ! Tu mets fusion du futur ! Non du futur tu la poses ! Tu mets tous les monstres matériels au cimetière ! Et deux tours après ça l'invoque ! Ok ! Et après tu peux utiliser fusion en surcharge ! Qui permet d'invoquer un monstre machine lumière ! C'est complexe ! Et elles qui sont dans le cimetière et donc du coup tu peux invoquer tour 1 le... Le Cimeratek ! Te laisse la main ! Oh c'est gentil ! Le deck est pété ! Non le deck est bien ! Et tu joues quoi là ? X, Y, Z, machin ? Quoi ? X, Y ? Non mais euh... Je joue Caïba ! J'ai pas changé ! J'ai pas changé ! Bah c'est les premiers Xyz en vrai ! J'ai pas changé ! Pas vraiment mais euh... Bah ça vient de là quoi ! Oui mais c'est pas la même euh... Oui mais évidemment ça fait pas la même chose ! Mais ça vient de là quoi ! Si je peux me permettre Xavier encore une fois ! Ok j'ai une main de mort ! Main de mort ! Fais voir toi ! Ca va, ça va, ça va ! Je peux toujours faire des trucs ! Mais bien sûr ! Très ! Ah ! Elle est où l'extra Monster Zone ? Bah on en a pas, on en a pas besoin ! Exact ! On joue que des decks et trois ! Je pioche une carte mon cher Zoulou ! Oh ! C'est peut-être déjà la fin de ton tour ! C'est terminé t'as perdu mec ! Car il va utiliser ! J'ai une main un peu meilleure ! Oui mais... Bon écoutez ! On va poser une carte face cachée ! Bon théoriquement t'as l'avantage ! Je pense que là je joue à un deck Qui est à 80% proposé de carte de l'animé ! Contre un deck qui est bien fort ! Donc je pense qu'il a l'avantage ! Mais je peux le faire sur un malentendu ! Avec mon deck Kaiba ! Ok ! Je vais utiliser le pot de Dualité ! Dualité ! Dualité mon cher ami ! Qui permet de récupérer... Montre bien ! Montre bien ! Montre bien ! C'est vrai ! Tu as bien raison ! Oh ! Lien de puissance ! Je vais récupérer... Lien de puissance ! Lien de pupuis ! Par contre le joke... Je sais pas si j'ai mal mélangé mais c'est terrible ! Je sais pas si t'as vu... Le type de carte qui sort depuis tout à l'heure... Il en manque une à l'appel quand même ! C'est un peu chiant ! Et c'est la base du jeu ! Carte monstre ! Oui ! C'est une carte en 2018 ! Eh oui mais on joue en mode rétro ! Irel ! Tu as dit quoi ? Non parce que le mec fait quoi ? Vous posez des cartes en 2018 ! Parce que maintenant Yu-Gi-Oh ! C'est tellement rapide ! Que tu fais que... Que l'attaque ou que des effets ! Qui vont chercher ! Qui vont chercher ! C'est super naze ! C'est pas naze ! C'est super naze ! Ok ! Ok ! Super ! Ah bien écoutez ! Je vais tout simplement... Terminer mon tour ! Comme c'est vous j'ai repris les cartes Yu-Gi-Oh ! Et je sais pas si je dois vous remercier ! Ah bah ! Allez à toi Zoulou ! À moi ! Ouais ! Ha ha ! Je suis déjà mort ! Chaque fois il rigole comme un... Raya ! Je vais jouer Typhon d'Espace Mystique ! Sur ta grosse merde là ! Je vais jouer Kaiba Man ! Oh non ! Je sais pas ce que ça fait ! Kaiba Man ! Sacrifiez cette carte ! Pour invoquer spécialement un dragon blanc aux yeux bleus ! Depuis votre main ! Je vais sacrifier Kaiba Man ! Pour invoquer ! Le grand ! Le dragon blanc aux yeux bleus ! C'est pas grave j'ai rien ! Qui va attaquer directement tes points de vie ! Aïe ! 3000 ! Ça ça me souille ! Oh la la ! Ça me souille ! A toi de jouer Gereya ! Je vais te souiller comme Jaja ! Pioche une carte ! Heuuu ! Au contraire il y a un mec qui dit Mon compte en banque vous remercie pour toutes les cartes commandées ! Ah oui ! Non je crois que... Ça dépend si c'est un vendeur ou un acheteur ! Ok ! Là il va jusqu'à quelle heure ? C'est la première fois que je regarde en direct ! Normalement c'est jusqu'à 20h30 mais il se peut qu'on dévore un tout petit peu ! Je te fasse en mode défense mon cher ami ! Et je joue... Un jour de paix ! Qui nous permet... De piocher une carte ! Cependant tu ne pourras pas... Me... Déclarer de... Enfin on n'aura pas de damage ! Ok ! Tout simplement parce que là je suis dans la... Mais mec c'est terrible ! Genre c'est vraiment terrible ! Par contre il y a un truc que je comprends pas c'est que... Si tu joues un jour de paix pourquoi tu poses un monstre ? Heuuu... Pour... Pour... Je vais jouer... Des fonds d'espace mystique... Et je termine ! Raaah dommage Zulu ! Fesse de merde ! Ah oui d'accord ! J'ai pas le choix en fait ! Je vais jouer le Kaiser Hippocampe ! Il compte comme deux sacrifices pour un monstre lumière ! Oui je sais ! Je vais attaquer avec le dragon blanc ! Ok ! Et fin de tour ! Et il va piocher une carte ! Il pioche une carte ! C'est incroyable gros genre ! Et là c'est mon tour du coup je pioche une carte ! Tch... You can do it ! You can do it ! Alors mon cher ami ! J'ai rien qui a une mauvaise main ! Ah j'ai une très très mauvaise main ! Ah il a juste pas beaucoup de monstre quoi mais bon ! Ah bah j'ai... ouais ! J'ai du balle blanc j'ai pas possible ! Oh c'est pas possible ! Ok ! T'inquiète tu le baise ! N'oublie pas la lame des cartes ! T'as 5000 points là pour l'instant tu tiens ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Bien sûr ! Bien sûr ! Merci Picapati ! Jour de paix ! Ouais ! Jour de paix ça enlève les dégâts mais ça enlève pas les attaques ! Bon il peut quand même détruire ! Oui ! Il pouvait détruire ! Mais c'était bien joué ! C'était juste pour piocher en fait ! C'est juste pour ça ! J'ai besoin de piocher en fait ! Je sais ! Je savais quel monstre t'as posé ! La carte piège était déjà détruite par le Tiff ! C'est pas la même ! Mais non ! C'est pas la même ! Je suis rien ! Taquette ! On va poser directement une carte de type en mode de défense ! Et on va... Ah la la ! Je pose une carte piège ! Je pose une autre carte piège ! C'est que des pièges ! Là tu vas rien pouvoir faire ! Mon pote ! Je pose une autre carte piège ! Il est dans la merde ! Il est dans la merde ! Et je le dis à toi ! Comment ? La violon rouge ! J'avoue ! Le violon rouge ! C'est terminé pour moi ! Terrible ce qu'il va se passer ! Ça m'étonnerait ! Il a trois cartes piège ! A tout moment je me fais baiser ! J'ai trois cartes piège mec ! Allez joue Zoulou ! Je vais sacrifier le Kaiser Hippocampe pour invoquer mon deuxième dragon blanc aux yeux bleus ! Quel enfreire ! Après ça va pour l'instant il tue pas ! Un petit anniversité ! Un petit anniversité ! Le troisième ! Oh non ! Oh non 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 ! Mon dragon blanc aux yeux bleus il va attaquer ! Ah putain ! Force miroir ! La force miroir ! Détruis tes deux dragons blancs aux yeux bleus ! Mais le détruis pas ta carte ! Oui sauf que j'y ria ! Je ne peux jamais me passer de mes dragons blancs aux yeux bleus ! Je vais jouer l'usine ! Du production de masse des ténèbres qui me permet de cibler deux monstres normaux dans mon cimetière et de les ajouter à ma main ! Bien sûr je vais récupérer mes yeux bleus ! Mes yeux bleus ! Des yeux bleus ! Il récupère ses yeux bleus celui-ci ! Après ça sert à rien il ne peut plus les invoquer ! Fin de tour ! Il y en a trois en main donc là tu sais sa main ! Là j'en ai trois en main ! Tu en as trois en main ? J'avoue ! Ma main c'est joli quand même ! En vrai c'est joli ! Il ne me reste plus qu'à trouver une petite polymérisation peut-être ! Ohhhhh ! Non il va y avoir ! Oh non ! Mais force binoire ! C'est complètement banni ! Souzy je te pensais plus intelligent que ça ! Tu me fais très très mal ça ! Tu sais qu'il y a plus fort que la force miroir ! Il y a genre une force miroir où les attaquants en plus ils prennent les dégâts Qu'ils auraient du mettre ou je sais pas quoi ! Je vais jouer TANK DE METAL Z ! Ça fait quoi ? Oh je sais plus ! Il a dit ça sans attaque ! Ah oui ! TANK DE METAL ! C'est un matériel fusion ! C'est un monstre union ! C'est pour invoquer les canons, les machins ! De toute façon t'as pas ! Je sais pas si son effet est utile maintenant ! C'est en tout cas c'est un prix ! Non c'est juste que tu peux l'équiper à quelqu'un ! Tu peux l'attacher ! C'est un petit prix rigoncourt ! Vas-y j'attaque celui-là ! Il a combien d'attaque ? 1005 ! C'est ta tortue ? Bouuuu ! Oh c'est le roi des marais ! Oh il est mort ! Quoi ? Tu jettes ça gros ? Mais s'il a pas compris que en fait genre... J'ai eu deux cartes monstres depuis qu'on joue ! Ouais ouais ok ok ! Il comprend pas ! Il est complètement con ! Ah mais ça c'est bien pour faire les fusions ! Mais ferme-là ! Merci Zoulou ! Je suis au con ! C'est à moi ? Ah ! Le pont de cupidité ! Non mais ça va aussi ! Il permet de piocher ! Vous savez que j'ai eu deux... Mais merde ! Ça me fait chier ! Donne-moi ton paquet si tu veux ! Je le mélange comme ça ! Si tu tombes sur une carte magie tu pourras manquer les ! Mec c'est terrible hein ! Vraiment ! Aaaah ! On sait que Monster Reborn n'est plus banni ! Mais que la façon qu'elle soit banni ou pas banni, on s'en bat les couilles ! En fait les listes des bannissements... Enfin des cartes banni ou pas... On sent car l'oignon ! L'oignon ! Je pose une carte ! En mode défense ! Et je dis à toi ! Les gars ! Pour vous donner une idée ! Tout ce que j'ai pioché depuis le début ! Ma main c'était que des cartes magie et piège ! Et tout ce que j'ai pioché c'est que des cartes magie et piège ! Et j'ai eu 3 monstres ! Moi j'ai que des monstres ! Du coup c'est chiant ! Je joue Maraudeur Vorce ! En position d'attaque ! Est-ce que tu es sûr ? Oui je suis sûr ! Ouais tu es sûr ! Maraudeur Vorce va attaquer ici ! Non il est toujours en mode défense et c'est à moi ! Yes ! Allez ! Je vais piocher une carte ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! J'ai rien à dire ! Euh... T'as quoi dans ton cimetière toi d'ailleurs ? Ahahahahah ! Bah j'ai pas mes dragons blancs jumeaux parce que je les ai repris en main ! Ouais c'est vrai ! Ouais c'est vrai ! Vorse Raider par Maraudeur Vorce ! Bah Maraudeur Vorce en fait c'est... En français quoi ! Et on est français ! Et nous sommes... Après il dit Vorce le Raider dans la ligne ! Je suis... Ah ouais ! Français ! Vorce le Raider ! Je crois qu'il dit ça ! Ouais mais nous on lit les noms des cartes ! Vorce Raider ! Ok ! Je passe une carte en mode défense et je dis à toi ! C'est trop chiant ! T'inquiète 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 ! C'est chiant de jouer à Yu-Gi-Oh sans monstre ! On est d'accord hein ! On est d'accord ! T'inquiète t'inquiète ! Tu vas gagner frère ! C'est pas une question de gagner ! C'est une question de... C'est un Cyber Dragon ! Non c'est pas ça ! Vous savez je sais pourquoi je perds ! Je crois pas en lame des cartes depuis tout à l'heure ! Je suis désolé ! Les gars je vous ai... Je vous ai trahi peut-être ! Je crois en lame des cartes ! Je crois en lame des cartes ! Alors Zoulou avec tes monstres dragon blancs là ! Tu fais quoi maintenant ? Alors Zoulzoul ! On va se calmer ! Je vais jouer tête de canon X ! Encore ! Quoi encore ? T'es chiant hein ! Trou noir hein ! Trou noir hein ! Ah il a 1800 ! Il va attaquer ici ! Allez tu vas piocher les trous noirs ! Je pioche directement ! Quarte ! Ça va attaquer ici ! Il détruit encore un ! Roi des marais ! Il y en avait 3 ! Et ça va attaquer ici ! Il y a 3 rois des marais dans le deck ! Et donc je perd 1500 points de vie ! OOOOOOI ! C'est un peu beaucoup non ? I am suffering guys ! On se va hein ! On peut changer ! Est-ce que c'est à moi ? Ouais ! Non mais il t'gauche ! Après il t'allait avoir une main terrible quoi ! Juste une réflexion ! Attends, rien n'est fait ! Je connais Jiraya ! C'est dans les moments de difficulté ! Il est le meilleur ! Regarde ! Il va invoquer le cyber-dragon Jume-Money ! Ça fait combien de dégâts à vous tous ? Ça fait plus que 3500 ! C'est chiant ! C'est super 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 chiant ! Mais alors ! Ah non j'ai pas de monstre ! Comme je le répète encore une fois ! C'est super chiant ! C'est super chiant ! C'est super chiant ! Est-ce que tu peux le faire ? Non ! Bon ! Alors on n'a pas le choix les gars ! On va devoir utiliser des cartes ! Sinon je perds ce tout-ci ! Et voilà ! On va utiliser Monster Reborn ! On va aller chercher... Oh ! Il est où ce connard ? On va aller chercher Jean-Louis David ! Ici ! C'est qui ? Euh... Kaiser Hippocampe ! Ok ! Ok ! Je vais aller récupérer ! Et qui va me permettre de faire rien en fait ! Et je vais utiliser... J'ai pas de carte ! C'est terrible ! C'est terrible ! Je vais payer 800 points de vie pour l'enterrement prématuré ! Et je vais aller récupérer un Zimmer Phoenix ! Et voilà ! Et je vais attaquer avec Kaiser Hippocampe... Il a combien ? Il a 1700 ! Il a 1700 ! On va attaquer 8 ! Tu perds 200 ! Et c'est à toi ! Aaaah ! J'suis pas ! J'suis pas à faire ! Je vois pas si... T'aurais pu l'invoquer lui ! Je pense ? Bah oui ! Ah oui c'est l'invocation ! Ah j'ai niqué la game ! Si je pouvais en plus ! Ouais ! Le seul moment où j'ai un monstre ! Je suis tellement plus habitué ! T'aurais tellement pu l'invoquer ! Je suis con ! Pour protéger mon Tank Z ! J'aurais du le mettre en union ici ! En vrai moi j'ai niqué mon tour aussi ! Mais attends tu peux l'invoquer après ! Et faire son effet après ! Ah non je peux pas ! Bah si ! Ah oui mais non ! Tu peux l'invoquer et faire son effet ! Là tu peux l'invoquer ! Là t'es en Battle Face pour l'instant ! Tu peux l'invoquer pour l'évolver dragon ! Bah là j'ai... Bah là j'ai... Crap ! Il a presque cru que c'était ça mais c'est pas ça ! Tiens mais en gros ! Là t'as détruit quoi ? Mais en fait ! Mais en fait ! Est-ce que je l'invoque maintenant ou pas ? Mais de toute façon là t'as attaqué ! Et là il reste quoi comme monstre ? Il reste ces trois là ! Au pire tu peux check son monstre en phase cachée là ! Et après tu t'invoqueras ton monstre ! Ah bah on met une phase 2 et tu feras l'effet en main phase 2 ! Ouais j'avoue ! Vas-y on va attaquer ! Avec Cyberphénix ici ! Tu m'as Pierre Blanche légendaire ! Qui me permet de chercher un dragon blanc ou bleu ! Demandez quelle métamama ! Il y a les trois ! Ok ! Là maintenant tu peux faire l'effet ! Maintenant ! Ah ça marche ouais ! J'avoue je croyais que c'était pendant la Battle ! Ok ! Je sacrifie Cyberphénix ! Attends non c'est un seul ! Non c'est deux hein ! Ah c'est Dragon à recul ! On va sacrifier Cyberphénix ! Du coup bah je pioffe ! Bah d'accord ! Non c'est qu'au combat ! C'est au combat tu crois ? Ouais ! Ah quoique je sais plus ! Je crois que c'est qu'au combat ! Ah oui non il y a marqué lorsque cette carte est détruite au combat il a envoyé ! C'est pas grave ! T'inquiète ! Bien joué ! Allez fais les fais ! On invoque ! Le dragon à recul ! Messieurs dames ! Est-ce que c'est pas beau ça ? Est-ce que la vie n'est pas belle ? Ouais pas mal ! Il fermait de... Alors attends ! Il faut que tu la mettes à droite ! Ah oui bah c'est bon il peut zoomer ! Il a une caméra zenithale à 10 millions ! Ah c'est chiant ! Il m'arrive tout simplement de lancer une pièce trois fois ! Si le résultat est au moins deux fois face ! Sélectionnez une carte du terrain de votre adversaire et détruisez-la ! Cet effet ne peut être bien joué durant votre main play ! Ah en plus c'est dur ! Ouais mais ça peut être la main phase 2 ! Alors ! Parce qu'on a une pièce ! Tu lances un D ! On a pas de pièce ! Oh bah si t'as une pièce sinon... Sinon tu lances des D et on fait pair un pair quoi ! Pair c'est face ! Et un pair c'est pile ! Il faut que tu fasses deux paires ! Il faut que tu fasses deux fois pair ! Deux fois pair ! Et lance bien sur le truc qu'on voit ! Oui je sais ! Fais deux fois pair ! Il faut absolument que tu tues son truc euh... Ouais ça va ça merde ! T'es un tuquin ? Ouais ouais ! Ouais ça va assez ! Allez ! NON ! Un pair ! Allez allez ! Des pairs ! Des pairs ! Jiraya ! On peut pas avoir une pièce ! Jiraya de coq ! Oui ! Une chance sur deux ! Maintenant ! De détruire un monstre ! Et sinon le dragon blanc aux yeux bleus va réapparaître ! Bon allez gros euh... Il est 8 quoi ! 6 ! C'est cassé ! Arrête ! Non ! Il glisse ! C'est 6 ! C'est 6 ! Oh ça c'est cassé ! Relance le D ! Si tu fais pair on accepte le 6 ! Si tu fais un pair tu relances le D ! Allez ! Ça va ! Ah père ! Allez relance le D ! Non mais j'y avais fait 6 ! Merde ! Allez relance ! Relance le D ! Non mais je me fais voler ! Non ça me soule ! Je me fais voler ! J'ai fait 6 à la base ! Allez ! J'ai fait 6 ! Tu as perdu ! Donne moi une pièce ! J'vais pas jouer avec un D ! Non mais faisons avec une pièce ! Non ! Non mais c'est naze ! Putain ! Je me fais voler quoi ! L'arnaque du siècle ! Allez ! Bah voilà ! C'est fini ! C'est fini pour toi ! Putain de merde ! Oh non ! C'est pas grave ! C'est naze ! Ah les mecs étaient en mode s'acasser ! Bah normalement c'est avec une pièce ! Mais bon ! T'as pas perdu encore ! Bon ! J'attaque ! Oui ! Et j'attaque ! Et non ! Ok ! Tu perds ! Tu perds ! Tu perds 700 ! Si il y avait mieux joué ! Que 700 ! C'est pas 2000 euh... Il a 2003 ! Ouais ouais ! Je crois qu'il y a 2006 ! Ah non ! C'est l'autre ! Et Fran tour ! Allez ! J'ai rien ! C'est maintenant ! C'est ton moment ! D'invoquer le Cyber Dragon Ultime ! Il avait fait 6 sérieux ! Ah ça va ! Je vais laisser un lancer supplémentaire ! C'est rien ! C'est incroyable ! J'ai jamais eu ça ! Beaucoup de bluffs ! C'est pour te dire que je n'ai pas 15 ! Je n'ai pas de monstre ! Et le seul monstre que j'ai sur le terrain est Azoulou ! C'est pour vous dire ! Par contre tu mets le en défense peut-être non ? Oui ! Quand même ! Il y a combien ? 1600 ! Oh c'est chiant ça ! On va jouer catapulte avant W ! On va attaquer ici ! Tu attaques ici ? Ouais ! Grave erreur ! Attends elle a combien ? Elle a 1300 ! Oh il attaque avec le Dragon Blanc ! Je suis obligé ! Ok ! T'annule ma battle face ! Bien joué ! À toi ! Quand t'as plus rien en main c'est chaud ! Non mais attends attends ! Ça lui dit blow 20 ! Nice ! Oh la 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 ! La carte que j'ai eu là ! Ça te met ! Attends 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 ! J'ai pas terminé ! Il va peut-être t'attaquer avec toi ! Attaque ! Défonce le son ! Il n'a pas sa mode attaque ! Non ! Bah oui ! Mais t'attaques pas avec euh... Attends ! Il n'a pas sa mode attaque ! Ça paraît bizarre ! Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! Non c'est faux ! J'ai fait une erreur de lecture de cartes ! Ok ! Et du coup c'est à toi ! Tu n'es très pas sans ça ? J'aurais pu ! Oui j'aurais pu mais pour pas prendre de dégâts j'ai pris beaucoup de points de vie ! J'en ai 2000 ! Je préfère jouer safe ! On va jouer le... Seigneur... Dédé ! Oh non ! T'es pas bien là ! Le Seigneur Dédé qui euh... Qui dit tous les monstres de type Dargon ne peuvent être euh... La cible de cartes magie, pièges ou autres effets désignants Spécifiquement une cible Tant que cette carte est euh... Fasse recto sur le terrain Je vais... Attaquer ici ! Qui ? Je vais attaquer ici ! Allez ! C'est la magicienne de la foi qui me permet d'aller récupérer... Et je vais attaquer ici ! Une carte magie ! Je prends 1200 points ! De dégâts ! J'espère que tu as... Je prends Marmite d'Avidité ! Ah je pourrais, je pourrais mais euh... Bah ouais ouais... Y'a pas d'autre que ça hein ! Bon Monster Reborn n'est pas Worst quoi ! Non on prend Marmite hein ! Ah quoique ! Si je prends Monster Reborn ! Tu rebornes ton dragon à un machin ! Non en plus tu peux pas le cibler avec le Seigneur Dédé ! Bah non ! C'est carte magie ou piège ! Non ou effet de monstre ! Ah effet de monstre ! Ah effet de monstre ! Et tu vas avoir deux Cibar Dragons Tu vas pouvoir faire une fusion du truc jumelé et tu vas gagner ! Ca fait confiance que Zary ! Non mais gros tu veux faire quoi d'autre ? En vrai euh... Ca fait confiance que Zary ! Ha ha l'enfoiré ! Il vient de dire vraiment que Zary j'aurais pas dit pour toi ! Si ! Si ! Moi j'avais une idée mais on va suivre les conseils de Zary ! Ah non mais non mais non ! Fais ton idée ! Je suis les conseils de Zary ! Le pire ! J'utilise ! Le pire putain ! Non mais non c'est à toi putain ! Enfin t'as fini du coup ? Ah j'ai fini ! Ok je vais piocher une carte ! Le pot de dualité ! Le pot de... Allez viens ! J'utilise le pot de cupidité ! Us ! Eh putain de merde ! C'est incroyable ! C'est quoi tes cartes ? Non mais c'est rien ça ! Ha ha ! Si j'ai perdu ! Non ! Si j'ai perdu ! T'as pas encore perdu mec ! Ouais ! Attends attends ! Tu peux utiliser ça et ça ! Oui mais à la fin au prochain tour il me tue ! Quand ça lui il me tue ! Non ! Tu n'as pas perdu ! Bien joué Zoulou ! Eh honnêtement tu es tant ! L'arbitre accorde que tu pioches une dernière carte ! Non mais non mais... Oh je piochais une dernière carte ! Ohhhhh ! Bien joué Zoulou ! Non mais vas-y joue ! Non mais mec on peut jouer comme ça ! En vrai regarde mec ! Oh non ! Non mais c'est fini ! Gros ! J'allais pouvoir invoquer mon ultime dragon blanc ! Non gros ! Oh t'as tout niqué ! Non mais sauf qu'en fait si il piochait une de la dernière carte t'avais perdu ! Oui t'avais perdu ! Bah il avait Cyber Dragon ! J'avais des trucs qui a augmenté ! En gros il avait Cyber Dragon ! En gros il avait un sur les deux ! En gros il en avait un sur les deux ! Bon le deck je ne veux pas qu'il soit très bien ! Mais regardez ce qu'il y a au fond de mon deck ! Ah oui il y a tous tes monstres ! Il y a tous les monstres ! Je n'ai pas eu un seul monstre ! Mais c'est que là une pioche en plus t'avais gagné ! Parce qu'en gros s'il avait Cyber Dragon ! Il en a pioché un ! Et là la dernière pioche qu'il vient de faire c'était Cyber Dragon ! Et en gros il avait le truc qui double de base ! Plus Limiter Remuval ! Donc en gros il avait un Cyber Dragon jumelé qui faisait deux attaques à 8000 tu vois ! Ah oui d'accord ! Et du coup il gagnait ! Ce qui est un peu fort quoi ! Ah oui ! Avec que des cartes magiques ! Avec que des cartes magiques ! Avec que des cartes magiques ! Dommage ! Que de la magie ! Putain ! C'est pas de bon ! T'as eu aucun Cyber Dragon ? Non aucun ! Le dernier il a pioché à la fin ! Après ! T'as eu un Dragon Hercule ! Donc si t'allais garder un Roi des Marais tu aurais pu fusionner et avoir un Dragon Gatling ! Oui mais bon ! En fait il y a eu un moment où j'étais obligé de tempo sinon je perdais en fait ! Genre sinon en deux tours tu m'avais tué ! Parce que j'avais que des cartes magiques ! Mes cartes c'était polymérisation ! C'était que des trucs pour invoquer etc ! Et du coup euh... Dommage ! Bah du coup c'était chiant ! Mais t'étais à ça de win ! Ouais de faire le mou ! T'es pas loin ! T'as une pioche ! Tu veux rejouer celui-là ou pas ? Bah je l'ai pas joué en fait ! Ah du coup bah je vais jouer bête Crist... Je vais mettre un fan ! Qu'est-ce que je vais jouer ? Le problème c'est que... J'vous bête Cristanet ? Faut pas enculer ! Contre Cyberdrain ! Non non ! Bête Cristanet c'est trop fort mec ! Tu le maîtrises parfaitement ! Moi je connais pas le deck ! Mon deck Monarch ? On l'a pas vu souvent ! Monarch ? C'est quoi Monarch ? T'as le doigt au-dessus de... C'est pas ça ? Non ! Ça fait quoi Monarch ? C'est que des Monarchs ! C'est que des Monarchs ! C'est que des Monarchs ! Je pense que je vais me faire baiser ! C'est un Parc Rened quoi ! Pour ceux qui connaissent ! Ok ! Allez c'est parti ! Tu pouvais attaquer le seigneur des dés avec deux dragons recule ! Puis activer son effet sur le dragon ! Tiens à toi ! Non mais en fait... J'ai fait un miss play par contre c'est deux dragons ! Vas-y ! Oui il aurait pu en effet ! Après est-ce que le dragon recule c'est pas quand tu l'invoques ? Non 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 ! J'aurais dû l'invoquer avant ! J'aurais dû l'invoquer avant ! En fait le truc c'est que j'aurais pu l'invoquer ! Détruire déjà deux de tes monstres ! Et après faire l'effet ! En fait j'ai attaqué avec l'autre ! Je pensais pas que je pouvais l'invoquer ! J'étais persuadé que c'était deux... Deux sacrifices ! Oui c'était un seul sacrifice ! Il avait mal contre les autres ! Euh... Bah Xari je te laisse commencer où ? Euh... Bah si on lance un dé ! Un dé cassé peut-être ? Trois... Six ! Je vais commencer ! Tu commences ! Tiens ! A toi de jouer ! Regarde mes cartes ! Regarde mes cartes ! Regarde mes cartes ! Est-ce que c'est pas... Regarde mes cartes ! Je remélange ! Non mais j'ai tout pris ! Et j'ai fait tout ça ! Me ligand ! Me ligand ! Me ligand ! En vrai ça sert à rien ! Mais c'est deux duels ! Putain je vais manger ! Regarde ! Encore une fois que... Des cartes magiques ou de l'oeil ! C'est insupportable ! Alors que moi j'ai tout le temps le Cyber Dragon en main ! C'est pas ce que j'ai fait ! C'est peut-être moi qui mélange mal ! Y'a un mec qui a dit dans les commentaires youtube un xari il a tout le temps airman ou pot de cupidité en main je pense qu'il triche j'ai dit et après j'ai répondu j'ai fait ouais ouais regarde bien en plus j'ai souvent cette carte dans la main, dès le départ, bien gaffe, il est un tricheur allez zouou je t'ai fait confiance oui en fait on fait la règle de celui qui commence plus une carte puisqu'on joue en matière rétro et d'ailleurs c'est très 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 con de ma part d'avoir commencé à gagner c'est bon que commencer contre un deck cyber dragon c'est le pire le pire bail t'as vraiment gagné là j'aurais jamais du commencer pas allez à toi ça marche avec roi des marais quoi qu'il arrive sauf non il y a certains monstres qui ne marche pas genre le dragon cyber jumelé il marche pas, il est obligé de faire exactement les monstres en fait le jumelé est obligé d'avoir les cartes exactes avec les monstres matériels exact il y en a par contre le dragon à recul ça marche ouais pas gagné sinon il avait deux cyber dragon et cyber dragon jumelé x2 x4 x4 ok mon pote on sait que j'ai mélangé pour lui ouais j'avais un monstre cyber dragon un nom qui a un cyber dragon il avait 100% gagné oui mais il n'avait pas il avait un il n'avait pas assez et non il peut pas invoquer cyber machin tech avec les monstres de zoom les belles sacrées on les joue on a on a un deck pour chaque ah tu veux dire en prenant un monstre avec monstres ribbon mais vraiment cette carte elle devient vraiment sert à prendre les caractéristiques c'est le nom c'est juste le nom c'est juste le nom mais tu peux invoquer le jumelé avec ça ok d'accord d'accord apparemment tu as cyber dragon proto en 1 sans déconner bah non mais en fait si tu as un cyber dragon normal dans la main et un cyber dragon oui voilà donc oui oui c'est en gros c'est le roi des marées qui m'énerve parce que dans la question la carte est marqué vous pouvez genre invoquer machin mais il faut l'autre sauf que c'est marqué ici vous ne pouvez que si vous avez exactement les cartes les cartes ok par contre si tu as un cyber dragon en main et un cyber dragon proto tu peux faire cyber dragon proto et après fusionner avec ta main le cyber dragon et le cyber dragon je joue juste un jour de paix et à toi d'accord protège il se protège bah en fait je pourrais en faire c'est pas il se protège alors je vais jouer ça est ce qu'il y a des mecs qui connaissent pas yougiho que c'est dans le chat et l'autre c'est lorsque là je vois un mec qui fait je comprends rien et je vais dire à toi mon ami et 3 le pégase qui mettent en les bras ça finit à quelle heure un peu plus de 20h30 vers 40 ouah 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 21h jamais tu attaquais un deck insecte insecto raga insecto raga je sais pas mais je vais faire un deck insecte poser ça très étrange mais on va poser ceci on prend rien mais ça me régale c'est fabuleux à toi zary quel est le deck de démon que joue xary c'est un deck c'est un deck avec ce monstre qui est très fort fracas le guerrier magique ah oui c'est extrêmement fort ça fracas qui a un compteur et qui peut enlever ce compteur pour détruire la carte j'attaque avec fracas ton monstre va se cacher non il détruit le roi des marais et ok il récupère un compteur à chaque fois non non il en a qu'un ah il en a qu'un trop fumé imagine un compteur tous les tours ah 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 c'est fumé parce qu'avec son compteur il a 1900 yes c'est pas mal c'est pas mal j'utilise polymérisation afin de fusionner cyber dragon oui j'invoque d'abord trop tard et tu fais cyberballon jumelé jumelé exactement oh 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 juju on l'appelle le juju le juju le jumelé hop ici il peut attaquer deux fois qui peut attaquer deux fois et qui a 2800 points d'attaque ce qui est plutôt pas mal j'attaque directement aïe monsieur ici présent avec son compteur de con qui subit il avait combien 1200 je prends il prend 1200 et j'attaque de nouveau ici 100 gants non je vais chercher 100 gants un monstre le monstre que je veux c'est ça ? c'est alors attends oui j'ai l'attaque de 1500 points au moins dans ton deck attaque ou défense ? non attaque attaque de 1500 points au moins dans votre deck révélez le et ajoutez le à votre main et voilà 100 100 gants il n'a pas de gants alors Zulu tu comptes faire un deck friendship de TA avec la machine et TNM c'est pas prévu j'avoue c'est assez mineur dans l'anime c'est pas prévu pour le moment c'est pas prévu pour le moment Téa trop fort Téa sous-côté putain elle était super fort je vais jouer que vas-tu faire Xavi ? je vais récupérer je vais récupérer sangan il fait froid aux mains MDR merci à toi oh non il récupère le petit pingouin qui va renvoyer dans ma main directement non c'est bien joué sauf que ça marche pas sauf qu'il va le récupérer et il va pas la jouer tu vas reparler qu'il va la jouer là pour l'instant je la récupère c'est sangan à moi tu veux ou pas ? ouais alors je pioche je crois qu'on fait quoi ? et je vais faire trou noir oh non et j'ai la rennette dans le CT oh il est bon il est bon là et ensuite je vais invoquer ZOLGA qu'est-ce qu'il fait ZOLGA ? ZOLGA si je fais un sacrifice enfin j'ai fait une invocation sacrifice avec ce monstre et bien je gagne 2000 HP je gagne 2000 HP si je sacrifie lui si je fais une invocation sacrifice texte oh ouais ouais pas mal et à toi yes deadlocks j'ai vu que le Royaume Toon était réédité tout comme Doppel Gang et d'ailleurs j'ai ouvert Doppel Gang le minuetique j'utilise le typhon d'espace mystique j'ai ouvert la display de l'extension ce matin ça arrive sur la chaîne diapos tu peux pas attaquer ça merci le stream vous êtes les meilleurs continuez comme ça merci à Tonika je dis fin de tour à toi oi 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 je suis bien car je vais tout de suite jouer c'est de la merde il y en a pour combien d'euros sur la table ? 10 000 ben là je sais franchement je sais pas alors je récupère la rennette un petit montant bon ça tu récupères la rennette parce que son effet c'est que il y a plutôt 1000 Max qui me dit Max qui me dit il y a plutôt 100 ou plutôt 1000 sur la table je pense qu'il y a plutôt 1000 que plutôt 100 ah ouais d'accord mais je sais pas bien elle a 100 d'attaque ? mais je la mets comme ça je sais pas budgetiser mes decks pas fou pas mal je ne suis pas fou et je vais Zary qui va le faire déjà si on dit que et à tout chaque deck c'est 20 balles alors que je pense que c'est il y a certains decks qui sont plus rien que ça rien que ça c'est 8 balles mais euh non je sais pas en vrai chaque deck ça doit être allez on va dire bon alors Zulu que vas-tu faire contre Zolga on va dire 25 il y a 27 decks pour l'instant ça m'a fait super mal on va utiliser trou noir et euh déjà si on dit que chaque deck c'est 25 euros il y en a pour 675 euros sur la table c'est enfin alors que je pense qu'on est pour certains decks bien plus et j'invoque je n'invoque que personne je mets en mode défense à toi bien plus que 25 euros à moi je vais activer l'effet de Renette qui va repop et je vais sacrifier Renette pour invoquer Grande Marque le monarque des roches lorsque cette carte est invoquée par sacrifice détruisez une carte face versus sur le terrain dommage vous l'a détruit ? Zary est régalé avec la nouvelle extension des bêtes crystallines oui et non parce que on va pas jouer les nouvelles cartes bêtes crystallines étant donné que elles vont EP beaucoup trop le deck et que le deck sera insanement fort comparé aux autres du coup on va pas les utiliser ok à toi quel est l'intérêt de la Renette en vrai ? l'intérêt de la Renette c'est qu'il faut pas jouer une carte mage ou piège et c'est de comboter pour invoquer tes monarques donc ce qui est assez fort ce qui était beaucoup joué à l'époque au final voilà c'est fort j'ai réussi à invoquer monarques on va poser cette carte en mode défense et on va utiliser le typhon d'espace mystique sur ta carte et je dis à toi bah merci du coup la Renette revient oh c'est dur c'est dur la Renette revient et du coup en mode attaque mais qu'est-ce qu'il fait ? mais qu'est-ce qu'il fait Triz ? merci bro je vais jouer non grandemarque c'est quoi c'est ? le méga monarque le méga monarque je pouvais invoquer par sacrifice cette carte en sacrifiant un monstre invoqué par sacrifice lui euh bah je vais vous laisser lire ouais laisse le lire waouh euh cibler max 2 cartes posées sur le terrain détruisez les cibles si cette carte a été invoqué par sacrifice en sacrifiant un monstre terre ajouter un effet supplémentaire je choisis une carte donc je cible cette carte je la détruis et après j'ai détruit un monstre terre et ensuite du coup et du coup euh j'attaque aïe enfin attends il y a combien ? 2800 ? 2800 points aïe 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 alors deadlock je t'ai répondu normalement c'est à moi ? tu as posé plusieurs fois la question mais je t'ai répondu c'est à toi c'est à toi c'est à moi ? j'ai pas de carte aïe 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 mais c'est le pire deck alors c'est moi qui ai pas de bol j'ai vraiment pas de bol il est ultra fort ce deck en plus euh je vais euh après le monarque est pas mal aussi je vais on l'a rarement vu le monarque celui là c'est monarque du coup pas mal pas mal je vais utiliser la double invocation afin d'invoquer tomate mystique oh bien joué et dame guerrière didi et dame dame guerrière dd t'as fait deux invocations normales mec t'es boss et ensuite j'attaque avec le total ce qui fait 2800 et 2900 voilà bien joué un très beau deck encore un très beau duel très beau duel vraiment le meilleur duel est-ce que tu veux le refaire là peut-être ? non c'est bon j'arrête ça m'a saoulé là il en a eu marre c'était vraiment la pire soirée je veux bien retenter avec le deck le deck cyber ah quoi que moi je veux bien le jouer si tu veux le deck cyber pour voir si j'ai un peu plus de chance oh la 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 il a pas de chance aujourd'hui alors juste après c'est les missions level up avec Max et Gigi ils vont jouer à Metal Gear Survive c'est quoi ? c'est quoi ? ah oui c'est Metal Gear c'est ton émission dans le jeu Metal Gear Survive yes yes my friend on se fait un dernier duel et on stoppe là ? allez allez-y alors ce qu'on va faire c'est pour éviter les désagréments on va mélanger à la façon de tournoi bien joué mec t'es vraiment le mélangeur français je pense qu'il y a un mec démarré en trop quand même ouais ouais par exemple il y a trois instructions je pense hein je changerais mais normalement la decklist du cyber dragon c'est la même ? c'est l'officiel elle est sur mon youtube elle est sur OTK expert je l'ai upload donc si vous voulez aller voir et me donner votre avis allez-y quoi mais normalement ça tourne bien normalement ça tourne pas trop mal là on est plus sur du mélange on est sur de la classification de cartes quoi ah non mais après je remélange mais c'est juste pour que les trucs soient pas cassés quoi mais tu sais qu'en tournoi ils mélangent tous comme ça la magic est tous mais pas face ouverte ouais ils rigolent quoi oui bah ça change rien là je regarde mais tu crois vraiment que je vais retenir les trucs je le fais juste pour... ta la ta la la c'est quoi comme deck là du coup ? tu joues cyber dragon ? ouais allez vas-y regardez que Zary va jouer cyber dragon bien sûr il aura toutes les cartes en main il n'aura pas bien sûr 5 cartes magie la dernière fois que j'ai joué cyber dragon j'ai gagné une fois je crois qu'on zulu en 2 tours t'as fait quoi ? parce que j'ai invoqué des cyber dragons jumelés autour d'eux du coup t'as win vas-y je te laisse commencer hein ? non ça existe pas le mulligan dans... mais on le fait nous de temps en temps ici le premier truc que j'ai fait c'est contre Zary non c'est contre Zulu ou j'ai... enfin bref ah bah si Zulu genre j'ai fait 5 tours puis 1 monstre le but du jeu c'est de se battre avec des monstres quoi je le rappelle quand même c'était ouf c'est quoi que tu joues du coup ? je joue euh... le deck O je joue guerrier ah bah non je peux pas elle a 5 et... bah oui heureusement Zino serait trop fort le deck O il est fort le deck O c'est un deck monstre O avec des monstres O bien joué je joue soldat triton c'est un bien joué tous les monstres de type poisson, serpent de mer ou aqua que vous contrôlez gagnent 400 points d'attaque elle inclut donc elle a à moi ? j'invoque rien du tout le cyber dragon par invocation spéciale étant donné que j'ai que euh... avec Zary il a clairement pas la même main que moi quoi c'est vrai qu'il va bien jouer à lui et ensuite j'attaque directement ton soldat trit évidemment soldat trit 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 alors ensuite main phase 2, j'invoque un 2ème cyber à toi ça y est c'est l'invocation spéciale c'est bien joué à Zary attend j'ai oublié le buzz bien joué à Zary quel monstre Oululul ça parle pas beaucoup ah moi j'attaque ton soldat triton avec mon cyber dragon Sous-titres par Jérémy Mec j'avais les 3 cyber dragons en main Après quand on n'a plus qu'un c'est chiant Ok je sacrifie ma mère Rizly pour jouer Orca Megaforteress of Darkness En potion d'attaque Elle fait quoi ? Elle a 2100 Elle est buffée à 400 Et elle fait quoi ? Son effet n'est pas intéressant puisqu'il faut d'autres cartes J'ai juste mis parce que c'était une carte de l'anime Pas la vraie carte Elle fait penser Elle est à 5 étoiles Avec Océan Légendaire Je pars sur ce genre de fils de puterie Je mélange de la loyauté Qui me permet de gagner un montant égal A son nombre d'attaques Dont je gagne 2400 points d'attaque Et je détruis tout Tu ne gagne pas 2000 Je gagne le monstre attaquant Le monstre attaquant ? Une monstre adverse Attends Zary c'est quoi la carte que t'as là ? Pensez à couper le deck adverse après le mélange Il l'a coupé Je prends 2005 Zary c'est quoi la carte que t'as là ? Non tu prends 2100 Je prends la différence entre Oui je prends 2100 pardon Je prends 2100 A moi ? Fin de tour Pas bien là Je suis pas bien Alors je vais jouer le dragon double barillet Alors si je fais deux fois un pair sur 3D Je détruis cette carte Un pair Un pair J'ai perdu Mais attends l'ange de loyauté c'est dans le deck du bardrake Je suppose Pardon je vais faire pot de dualité C'est très bien que tu vas prendre le pot de cupidité Je sais pas en fait parce qu'il y a sa carte là La marmite d'avidité A-t-il charité c'est deux monstres pour invoquer le revolver dragon ? Non c'est un seul Attends ça dépend Non non c'est le revolver dragon C'est pas le galpi Ah non c'est pas le Ah est-ce que je prends le typhon pour jouer safe ? Allez je vais prendre pas le typhon parce que je suis un mec comme ça Je vais prendre le pot de cupidité Est-ce que tu veux couper mon deck peut-être Zul ? Ouais Je sais pas dans le chat ça me dit que tu as invoqué le cyber dragon quand j'avais deux monstres face recto sur le terrain Oui mais t'as le droit Je crois que c'est que un Non non Ça c'est une croyance mais en vrai c'est dès qu'il y a un monstre en plus En vrai C'est marqué En fait sur le tris c'est marqué contrôle un monstre mais c'est pas moi contrôler contrôle seulement un monstre Tu vois ce que je veux dire ? Allez je pioche deux cartes Non mais 100% Mais dans l'anime en tout cas il le fait Dans l'anime Non mais c'est 100% Honnêtement Je suis pas sûr Non c'est vraiment un running je suis 99,9% sûr que ça va On demandera à Vince ou à Jackie Alors j'ai invoqué le dragon double barillé Quelle est sa carte face cachée ? Quelle est sa carte face cachée ? Merkrizzly Merkrizzly Franchement vous arrivez bien joué hein parce que moi j'arrivais pas à le jouer ce deck quoi Non mais je te dis c'est la variance du deck j'y parle Ouais 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 T'as eu des mauvaises mains t'as dit Allez vas-y T'as eu des mauvaises mains J'avais perdu le tour 3 quoi c'est chiant Mais t'sais que le pire c'est que t'es avec ta mauvaise main Je défense ça On va aller chercher un océan légendaire Ouais T'as avec ta mauvaise main entre guillemets Ah t'es quand même à une pioche de gagner ta gueule Ouais C'est à dire qu'il va aller choper les deux cyber La fusion ultime Ok donc il passe à combien ? Il gagne que 300 ou 200 ? Alors je joue ça Il gagne 200 Il perd une étoile D'accord Ohlala Il perd une étoile Mais c'est Rizotoshaw on le voit Regardez-le Je vais boquer ça normalement du coup Ouais Il a 1008 Il a 1006 Il a 1007 lui ? Ouais Attaque Je vais faire Attends c'est quoi ? Il a 1006 Donc ça il n'est pas détruit au combat Attaque Et euh ok Ça ça m'embête vachement Bah oui Je me doute Et à toi À moi de jouer J'active Typhon d'Espace Mystique Aïe 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 Sur cette carte Ensuite je pose cette carte face cachée Et j'attaque avec le Cyber Dragon Et tu perds Combien ? Je perds 300 300 points Et je dis à toi de jouer Il va falloir top deck Il va falloir avoir l'âme Au deck de mon grand-père Dans les cartes Qu'il a mis avec son coeur dedans C'est mort C'est mort Et je pioche J'ai perdu Oh papi Oh papi Oh papi Oh papi mood Oh c'est cauchemars Moi non plus j'ai pas compris Mais vas-y mets-le hein S'ils le mettent Et puis moins 100 Et puis de l'attaque de ton varié Ah oui oui si c'est vrai Ok je vais jouer Lequel des deux Per Grizzly Il va attaquer Elle a 1600 Mais pourquoi tu attaques S'il a 2000 ans ? Pour se sacrifier Faut récupérer un monstre bien C'est quoi son effet ? C'est comme les tortues pyramides Récupérer un monstre qui a moins de 1500 Aïe 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 c'est moins 400 pour Zulu Euh non moins Si il a 1600 Non il a 1400 Ah oui non Mais non c'est moins 400 Moins 400 pour Zulu Non c'est bon Il va le faire Il va peut-être le faire Je choc le ouf Bah vas-y refais Refais le truc Oh Oh t'as choc Zulu Oh tout le monde t'attendait là-dessus Et toi tu chocs Qu'est-ce t'as fait ? Tu nous déçois Zulu J'ai setup une stratégie qui ne fonctionne pas Tu nous déçois Zulu C'est setup ce tour là ou depuis le Zulu le con Fais ça du coup Si ça te va Oui ça me va mais t'inquiète hein C'est bon ? A moi ? Du coup il prend quand même moi 1400 ou pas ? Non non remets lui 400 Il remonte à 4900 on le recrédite Recrédite mon compte s'il te plaît Je vais jouer La magicienne de la foi Et je vais récupérer Marmite d'avidité Que je vais rejouer instantanément pour piocher 2 nouvelles cartes Ensuite je vais jouer le typhon d'espace mystique sur l'océan légendaire Bien joué Ensuite je vais invoquer Euh pas du tout Attendez je réfléchis deux secondes Vas y réfléchis Ne te loue pas Sinon je vais t'écraser Ma vulnérable Insecte Nous voilà En tout cas j'espère que l'émission est toujours à votre goût Que vous prenez votre pied Tout comme nous Euh Bah chaque mardi De 19h à 20h30 Si vous nous regardez sur Youtube N'hésitez pas à venir nous rendre visite en live Voilà si vous avez l'occasion Sur le stream.fr Ou twitch.tv Slash Le stream Alors normalement j'ai le droit de faire ça mais je Mais j'espère en fait Non on peut pas On va te la rire Parce que j'ai le droit de faire Parce que j'ai le droit de faire Lien de puissance Et de faire fionner ces deux là Pour invoquer nous Techniquement j'ai le droit Oui Et bien je le fais J'invoque Dragon Gatling En mode attaque Il a donc 5200 points Pour plus hein Ouais 5200 Mais que jusqu'à la fin de ce tour Oui Non 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 Perma Oui Perma C'est la france Pourquoi tu mets ta carte magie Euh je sais pas ce que je suis Et d'ailleurs tu prends les dégâts A la fin A la fin du tour Et j'attaque avec le Cyber Dragon Tu vas pas invoquer euh... Faire son effet Il est pas obligé de le faire Quoi ? Il est pas obligé Lancer... Ah bah oui j'ai... Ah dimanche Sinon euh... C'est quoi son effet gros ? Ouais mais dimanche... Ouais mais justement ce serait... C'est quoi son effet ? C'est quoi son effet ? Si si mais c'est parce que dimanche En fait je peux lancer une pièce 3 fois Et je détruis un nombre de monstres Qui est égal au nombre de faces Parce que là c'est mes monstres J'ai envie de le faire Normalement j'ai... Eh bien c'est terminé pour The Loop En gros si je suis obligé de le faire Je le fais pas J'invoque pas le monstre Normalement euh... Non t'es pas obligé de le faire Non mais euh... Ah t'es fini bravo C'est juste que euh... Ce week-end on a pas fait comme ça Ouais mais c'est que ce week-end En fait on est cool On a pas vu Ah je... Oui tu pouvais zoomer Tu pouvais zoomer Est-ce qu'il y a un monstre qui te sauve ? Est-ce que tu es obligé de le mettre en position d'attaque ? J'ai oublié de le mettre en position d'attaque ? Ouais Malheureusement c'est terminé Euh... Sauf si tu as un... Checker Ah non attends attends T'es pas du tout mort Oh t'as 5600 Oui et t'as 4900 de points de vie Bah oui 5200 Il faut combien pour survivre ? Non mais là il va invoquer un mort Il va forcément attaquer avec les coups de vie Ce n'est pas terminé Bravo ! Bah même si je fais ça je suis mort Bah non là t'as 1400 Moins... 5200 5200 moins euh... Alors attends Il perd 3008 Si je dis pas de bêtises 3008 Et j'attaque avec la magie de la foi Pour 300 dégâts ! Attends j'en avoque un Ah oui merde ! Ah ! Ah oui j'avais oublié Bah du coup je... Allez du coup Il est pas mort ! Je vais activer l'effet Apparemment que j'arrive père euh... Parce que je suis beau jeu Attends c'est pas la fin Ah bon ? J'active l'effet de Dragon Gatling Je vais lancer un nombre de... Ouais ouais Par contre attends C'est détruit au combat ça Ouais Un nombre de... De... Père égale face Père égale Un monstre détruit Un père Père ! Je détruis lui ! Père ! Je détruis la magicienne de la foi Ok ça va Pfff ! Ça va être chaud de le faire en une carte Un match je topdeck un trou noir Et encore je sais pas si je l'ai dans le deck Je pense Tu l'as pas déjà utilisé ? Allez Zoulou ! Non ! Allez un petit trou noir Allez Zoulou ! Zoulou ! Zoulou ! Ce n'est pas Zoulou peut le faire Malheureusement non c'est une fissure et ça ne suffira pas La fissure c'est le bas attaque Et bien joué Xhari tu gagnes ce dernier duel bravo à toi Non mais tu aurais pu continuer Tu aurais pu mettre ta carte en mode défense et tu avais encore un coup J'avoue Et tu aurais perdu car j'ai invoqué le cyber dragon proto C'est vrai c'est vrai Tu n'avais pas pensé à cette possibilité J'y t'es beaucoup trop fort Ouais bah quand on me donne les cartes Bon après qu'un dracon de gatling Après étant donné qu'il n'y avait plus que 3 cartes sur le terrain Dont son dracon de gatling S'il activait son effet il avait une chance potentielle de le détruire Ah bah oui J'avoue j'aurais pas dû abandonner Non j'aurais pas dû abandonner Là tu me détruis cyber dragon Pour rester un monstre Et là j'ai pioché cyber dragon qui a 1800 J'aurais te détruisé Et après j'aurais mis 100 points de vie C'est pas 5200 que tu prends C'est l'attaque originelle du monstre C'est 2800 Et aussi l'effet en fait pourquoi je l'ai pas activé comme Adi Zulu Il y a une carte blanche dans le bec Pourquoi j'ai pas activé l'effet direct parce que comme Adi Zulu En fait si je fais 3 faces Je détruis 3 cartes C'est des cartes non ? Non oui 3 cartes Un nombre de monstres sur le terrain En fait si j'avais invoqué et que j'avais fait l'effet et que j'avais fait 3 faces Ca aurait été chiant parce que j'aurais dû détruire son monstre Ta magicienne et ton cyber dragon Magicienne et mon cyber dragon j'aurais eu qu'un seul monstre qui est vulnérable Oui et puis il piochait Fissure après Fissure terminée pour toi Il fallait surtout pas faire l'effet dès le début Ok très bien et bien écoutez merci à vous d'avoir suivi ce live Bravo à toi Zary de l'avoir emporté sur moi Merci à toi Giraya d'avoir participé comme d'habitude Merci à vous d'avoir été prétend Si vous regardez ça sur Youtube Un petit pouce bleu, un abonnement sur la chaîne Et rendez nous visite la semaine prochaine Mardi 19h jusqu'à 20h30 Dans un instant c'est Level Up Avec Giraya Et Max Hildan Ils vont jouer à Metal Gear Survive Le but c'est de tester et voir ce que vont les jeux Et voilà passez une bonne soirée Au revoir